Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus nombreux au CCO pour cette nouvelle séance de questions publiques, un rendez-vous mensuel organisé par le CCO avec le conseil de développement de Nantes-Métropole et la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire. Je précise bien parce que par les temps qui courent, si je dis juste Place Publique, on peut confondre. Donc la revue Place Publique Nantes-Saint-Nazaire. Donc ce soir, nous allons parler d'un collapsologie, un néologiste qui a fait un peu irruption dans le vocabulaire il y a quelques années, donc traduit par effondrement et l'invité de ce soir est Yves Cochet qui est venu en voisin de Rennes, en Bretagne, en capitale Bretagne. Donc Yves Cochet qui est un militant écologiste de longue date, vous allez peut-être en dire deux mots parce qu'on en parlait juste avant, mais on remontait au combat de René Dumont, l'élection présidentielle de 1974. Vous nous avez dit avoir manifesté ici, pas très loin, le Pèlerin, le Carnet, le Zoboff, encore un petit peu avant, tous les combats contre les centrales nucléaires. Et puis, après il y a eu l'écologie politique, vous avez d'abord commencé pour l'entrée municipale à Rennes, et puis ensuite vous avez été député européen, député en région parisienne et à Paris, et puis de nouveau député européen jusqu'en 2014, et terme de votre vie politique. J'ajoute que vous êtes professeur de mathématiques et que vous avez exercé à l'INSA, à Rennes, école d'ingénieurs, Rennes. Quelques mots peut-être pour vous dire comment, d'abord, avant de parler ce soir de collapsologie, d'effondrement, nous dire comment, lorsque l'on est militant écologique, et que l'on est convaincu, votre parcours vers cet effondrement qui nous guette, et cette fin d'un système, de ce qui est né au cours du 20ème siècle, la révolution à Rennes-Villière. Comment tout cela s'est fait ? Vous prenez le micro ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors, en effet, c'est progressivement, mais avec quand même des seuils, c'est-à-dire des sauts brutaux, que je me suis aperçu que, pour moi, le scénario le plus crédible, disons dans les 30 ans qui viennent, et on va pouvoir préciser éventuellement quelques périodes, eh bien, c'est celui de l'effondrement, j'ajoute tout de suite, effondrement systémique et mondial. Ce n'est pas des catastrophes locales, comme le furent, hélas, Bopal en Inde, voilà, 35 ans, ou Fukushima, ou l'ERICA, il y a une vingtaine d'années, ou même Tchernobyl, ça, c'est des catastrophes locales, mais regardez, on est encore dans la Tour Bretagne, il y a encore de l'électricité, donc le monde, car c'est à l'échelon planétaire que je me place, n'est pas effondré, bon, de moi, je donnerai des solutions un peu plus précises de ce que j'appelle l'effondrement systémique mondial, mais c'est venu simplement par la lecture assez fastidieuse, mais ô combien profitable pour les informations, eh bien, des rapports de l'ONU, que ce soit les rapports du GIEC depuis à peu près une trentaine d'années, les rapports de l'IPBES sur la biodiversité, dont le dernier est sorti, voilà, la semaine dernière, où les rapports du CNUE, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, qui s'appelle GEO, 3, 4, 5, 6, GEO, c'est Global Environmental Outlook, les rapports qui essayent, de manière fréquente, tous les 2, 3, 4 ans, de faire le point sur un secteur, on peut appeler le système Terre, on peut appeler ça aussi la biosphère, on peut appeler ça Gaïa, pour ceux qui aiment les déesses antiques, c'est-à-dire que l'ensemble de la Terre en tant qu'être vivant, au sens, nous, nous sommes vivants en tant qu'être vivant, mais au sens de système dynamique qui est animé par la vie. Donc le système Terre est en danger, sous les angles à la fois climatiques, biodiversité, pollution chimique, réchauffement, acidification des océans, fond de glace, j'en passe, c'est des meilleurs, on y reviendra. Alors c'est à la suite de la lecture, j'allais dire quinquennat par quinquennat de tous ces rapports, à condition qu'on les lise, eh bien qu'on s'aperçoit que la tendance générale du monde, aussi bien le Nantes que de la Bretagne que de l'Europe, mais aussi le monde entier, est une tendance, on peut dire, d'effondrement systémique globale, alors je peux maintenant donner une définition un peu rapide, mais qui dit bien ce que ça veut dire, un effondrement va arriver, donc j'emploie le futur plutôt que le conditionnel, on va voir peut-être dans quelles conditions et pourquoi mon assurance semble-t-elle, eh bien c'est un effondrement systémique globale, c'est lorsque dans un territoire du monde, dans tous les territoires du monde en fait, les services de base, c'est-à-dire l'eau, l'alimentation, l'énergie, l'habitat, les transports, la mobilité, tout ça, ces services de base, même la sécurité, ne sont plus assurés à une majorité de la population par des entreprises encadrées par la loi. C'est ça la définition qui me semble la meilleure, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, il n'y a plus d'État digne de ce nom à la surface de la Terre. Il n'y a plus de France, il n'y a plus d'une nom européenne, et l'État a perdu ses pouvoirs aussi bien régaliens que de régulation de ses services, alors la distribution d'eau, la distribution d'alimentation, la distribution d'énergie, tout ça, même la production, sont encadrées par la loi. Alors, lorsque tout ça ne marche plus, pour des raisons essentiellement biophysiques, eh bien on peut dire que un État, un territoire, est effondré. Lorsque ça se passe à la surface de la planète toute entière, c'est le monde qui est systématiquement effondré. Alors, maintenant, annonçons donc des choses telles que je les vois, à quelques années près, ne me dites pas, ah oui, nous vous avions dit que c'était 2022, on est en 2023, c'est pas encore arrivé. C'est à quelques années près, je ne suis pas Madame Soleil, je ne suis pas de Stradamus, en faisant des prédictions très précises. C'est une tendance qui est tellement lourde, que, encore une fois, je parle au futur, c'est-à-dire je ne vois pas comment, quelque mouvement que ce soit, à l'échelon local, à l'échelon français-européen, ou à l'échelon mondial, pourrait arrêter l'advenue de cet effondrement. En gros, à quelques années près, l'effondrement, qui est un processus, eh bien, va prendre effet dans les années 20 de ce siècle, entre 2020 et 2030, je ne sais pas quand exactement. Et puis, c'est pas, ne voyez pas ça comme un film, un blockbuster hollywoodien, ou d'un seul coup, comme ça, comme on les connaît, je ne sais pas, le jour d'après, etc. Il y aura évidemment des événements tout à fait dramatiques, sur lesquels on pourra revenir, mais enfin, c'est quand même quelque chose dont, pour le moment, je n'avais pas franchement arrivé. On en décèle les prémices du commencement du début, mais il n'y a pas encore, il y a quelques états qu'on appelle en anglais les « failed states », par exemple, le Yémen, le Nigeria, le Zimbabwe, la Syrie, si vous voulez. Il ne fait pas très bon vivre, aussi bien du point de vue humanitaire que même du point de vue écologique. Bon. Mais c'est quelques états comme ça, et il y a toujours, ce qu'on appelle dans ces cas-là, « l'aide internationale ». Enfin, l'aide ou la guerre internationale, d'ailleurs, parce qu'il y a des deux côtés. Bon. Mais pour le moment, ça n'est que limité, alors que là, je parle de quelque chose de global. Alors, donc, dans les années 20, cet effondrement aura lieu. Dans les années 30, il y aura peut-être une seconde période qui sera ce que j'appelle l'intervalle de survie, une période extrêmement dramatique, où les grandes lois de l'histoire qui, hélas, depuis 10 000 ans, ont traversé l'histoire de l'humanité, eh bien, s'appliqueront de manière pluelle, une fois de plus, c'est-à-dire les famines, les guerres civiles et les épidémies. Donc là, il y a des conséquences, évidemment, humaines, tout à fait, tout à fait massives, et à côté desquelles, et que je suis prudent, mais enfin, quand même, il faut dire les choses carrément, à côté desquelles, ce qu'on a connu au 20e siècle, les 22 grandes guerres mondiales, eh bien, aura été un épisode. Là, je pense que ça sera plus difficile que ça. et puis alors, à supposer qu'il y a encore une humanité dans les années 40, 50, 60, car ce qui est en jeu, c'est même l'extinction de l'espèce en tant que telle, notamment s'il y a des excursions nucléaires, on pourra en parler, mais c'est fin d'autre ce qui est le plus délicat dans l'ensemble des domaines qui menacent la vie sur Terre et la vie humaine, eh bien, donc, s'il y a encore quelques civilisations, quelques valeurs humaines dans les années 40, 50, peut-être qu'on pourra voir une sorte de renaissance à partir de bases totes, de bases à la fois matérielles, mais aussi de bases, on pourrait dire, spirituelles, ou en tout cas de valeurs républicaines très très différentes de celles qu'on a maintenant, très différentes. C'est-à-dire que ces 30 prochaines années seront la plus grande épreuve qu'on aura jamais traversée l'humanité en si peu de temps. Est-ce que nous n'avons pas un moyen, j'interromps le professeur, est-ce que nous n'avons pas un moyen de ralentir pendant un premier temps ou de mettre un terme ou d'inverser cet effondrement annoncé ? Alors, c'est évidemment ce que croient la plupart des personnes. Cette hypothèse que je formule, moi, de manière assez apodictique, comme on dit de manière très labrure, est une hypothèse qui fait que, dans ce qu'on appelle la psychologie évolutionnaire, qui est inacceptable. On ne peut pas vivre avec sans arrêt. C'est-à-dire le trou noir qui absorbe tout, ou toutes les pensées, et une fois qu'on commence à s'y intéresser, on a l'impression que tout, évidemment, va se projeter dans ce trou noir. Donc, méfiez-vous, c'est assez dangereux ce qu'on va peut-être discuter ce soir. Je ne veux pas, évidemment, stigmatiser quelqu'un ici dans la salle. Mais dire qu'on va pouvoir léviter l'effondrement, non. On peut, évidemment, très difficile à dire, parce que... Peut-on le modérer ? On peut, ce que j'appelle, minimiser le nombre de morts. Mais, oui, oui, ça fait rire, mais... Enfin, on verra, on verra. Par exemple, quand je vois que vous avez une amie tout à l'heure qui avait acheté le bouquin de Fred Vargas, là, elle estime que c'est à peu près les deux tiers de la population mondiale qui vont mourir, je parle de manière dramatique, je ne parle pas de mort naturelle. Donc, c'est absolument catastrophique. Et au lieu d'être 9 ou 10 milliards en 2060 ou en 2080, ça ne sera peut-être que 3 milliards, dû à des phénomènes géobiophysiques et à des phénomènes que je viens de dire, la famine, les guerres sublives et les épidémies. Bon. Moi, je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas de... Elle tire ça des études de l'ONU, notamment celle qui a 15 jours de la biodiversité et celle d'il y a 5 mois maintenant sur les effets d'un réchauffement à plus 1,5 degrés. Et à ce moment-là, l'ONU dit, oui, peut-être que 2060-2080, ça sera plutôt 3 milliards que 9 ou 10 milliards comme c'est dans le business as usual. Alors moi, je dis, je n'ai pas de prédiction aussi fine que ça, mais c'est peut-être la moitié, la moitié des gens qui, dans les 30 ans qui viennent, mourront de mort assez violente. Un peu comme, vous vous souvenez qu'en 1348, il y a eu la peste noire en Europe, la moitié des gens sont morts en 4 ans. Il y avait 50 millions d'habitants en Europe et il y a eu 25, 4 ans après, en 1552. Ça a continué à arriver pendant un siècle, il n'y a pas eu des épisodes à Marseille, etc. Mais donc, c'est des épisodes quand même extrêmement violents où, disons, ce qui compte à ce moment-là, en dehors du fait qu'il fallait quand même de l'alimentation et de l'énergie pour survivre, c'est ce qu'on peut appeler la sophrologie politique, c'est-à-dire le fait qu'on puisse encore vivre de manière civilisée les uns avec les autres, ce qui n'est pas du tout assuré. Justement, mais concrètement, dans la vie quotidienne, comment se traduit cet effondrement ? Eh bien, alors, je vais vous montrer, je ne veux pas vous montrer. Vous avez préparé, effectivement, un PowerPoint, mais il y a beaucoup de diapos qui vous parlaient très bien. C'est un peu techno, donc je ne vais pas, mais je vais en montrer une. Et je sais si je fais ça. Alors ça, c'était en principe le plan un peu prédagogique, un peu didactique, je laisse tomber. Mais vous parlez très bien. Oui, mais malgré tout, je vais arriver. Ça, c'est toutes les cours. Les cours. Ça aussi, l'approche systémique. Celui-là. Alors, celui-là, celui-là, il faut l'expliquer. Je l'ai fait. Il est un peu... Il faut traduire aussi, certes, oui, c'est un truc qui a été fait par la NASA, mais on peut le traduire. Disons que dans le monde, il y a à peu près une dizaine de grands services mondiaux qui sont uniques au sens qu'ils ne sont pas très redondants. Prenons, alors, vous voyez ici, vous voyez sur les éprits à peu près ? Bon, c'est en anglais, mais on voit qu'il y a par exemple celui qui est en haut à gauche, eh bien, c'est toutes les énergies fossiles. C'est l'huile et le gaz, c'est-à-dire le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz, oui. Ça, c'est inestimable. En fait, je pense que c'est même la base de tout. Sans pétrole et gaz, sans fossiles en général, on ne saura plus le charbon, si vous voulez, notre civilisation ne serait pas du tout celle qu'on a actuellement. On est brogué au pétrole, notamment, et de loin, l'énergie la plus utilisée, 40% de l'énergie du monde, c'est du pétrole. Les 40% en haute, c'est le gaz ou le charbon. Et même, ça va jusqu'à 84% de l'énergie du monde, c'est le pétrole, le gaz et le charbon. Du bois, mais les écologiques, il y a les énergies renouvelables, les éoliennes, les phospholotiques, ça, c'est rien. C'est pour les bébés, ça. Ça n'existe pas. Mais si, parce qu'en 2050, l'ADEME et puis le scénario Négawatt, ils ont dit qu'on pourrait avoir un monde sans pétrole et sans nucléaire, sans fossile. Les rêveurs et les vidéalistes, oui, ils le voient. Mais quand on quantifie, bien sûr, on peut faire des calculs. Je suis très ami avec les gens de l'ADEME et les gens de Négawatt. On partageait le même bureau à Paris, à mon association, l'Institut Mameintu. Donc, on les connaît depuis longtemps, c'est vraiment des amis. Mais ils sont, à mon avis, trop rêveurs. Ça ne marchera pas. Si, ça marchera, mais on fera des énergies renouvelables. D'ailleurs, en 2050, s'il y a encore des humains, ça sera essentiellement avec des énergies renouvelables. Uniquement avec des énergies renouvelables, comme c'était avant la révolution industrielle, depuis 10 millénaires, jusqu'en 1850, disons. On a commencé à exploiter le charbon de manière industrielle. Mais, avec un niveau de consommation énergétique du monde et de la France qui sera 10, 20 fois inférieur à ce qu'il y a maintenant. 10 ou 20 fois. Il faut voir ce que c'est. C'est pas du tout le monde actuel. Vous voyez, on a des projecteurs. C'est l'exubérance énergétique occidentale. Parce que les gens du Zimbabwe ou les Tupi-Guarani au Brésil ou les gens dans d'autres continents, des milliards de personnes ne vivent pas du tout comme nous. Pas du tout, du tout, du tout. Bon, alors, donc vous avez les grands hubs mondiaux. Il y en a 7 ou 8. Il y a d'abord les énergies fossiles, qui sont les grandes énergies du monde. Vous avez après la puissance électrique, et ça doit être en haut. Alors, c'est l'électricité qui est une énergie seconde. Elle est secondaire. Ce n'est pas une énergie primaire. La seule énergie primaire électrique, c'est la foudre, mais on n'arrive pas à la domicilité. Il faut bien fabriquer l'électricité avec quelque chose. Après, vous avez, enfin, on peut considérer qu'il n'y a pas, par exemple, de réseau électrique alternatif au réseau EDF ou même au grand, on appelle la plaque de cuivre européenne. Il n'y a pas. Il n'y a pas de double. Alors que dans la nature, beaucoup de choses sont en double, en triple, ou même sont mille fois plus. Ils sont très redondants. Par exemple, quand on regarde la reproduction des espèces, c'est très très redondant. Que ce soit nous, avec les spermatozoïdes et les ovules, que ce soit les autres animaux, tout ça est très très redondant de manière que ce soit résilient. Là, au contraire, c'est unique. Si ça chute, il n'y a pas de remplacement. Il n'y a pas de substitution. Alors, il y a également les communications. Alors, le téléphone, l'internet, tout ce que vous voulez. Il y a les transports, vous voyez, le grand nombre des transports, bien entendu. Il y a l'eau, avec les réservoirs, il faut évidemment l'eau, le potable, bien entendu. Le potable. Il y a également tous les services de santé et de sécurité, emergency services. Il y a les services bancaires et puis il y a les services, disons, le gouvernement, les services, on peut dire, régaliens, la police, l'administration et l'armée. C'est à peu près ça que le monde est géré. Le monde est géré par ces institutions qui n'ont pas de substitut. Alors, institutions qui se croisent, qui ont évidemment dit que maintenant on est dans la mondialisation, tout est en communication avec tous. D'ailleurs, on l'a bien vu au moment de la crise financière de 2008, vous vous souvenez, en quelques semaines, la contamination par la chute, disons, de remboursement des veuves californiennes à leurs banques a contaminé même le crédit mutuel de Bretagne en quelques semaines. Sans parler de la chute de Lehman Brothers et les grandes banques américaines, en quelques semaines. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient justement fait au départ une mondialisation dite de solidarité en disant on va s'acheter les uns les autres des actifs pourris, des subprimes comme on disait et comme ça la sécurité va être répartie sur le monde entier. Oui, on achète des biens qui sont pourris et donc qui sont en fait des mots MAUX et donc la propagation de la chute a été partout dans le monde de manière pendant quelques semaines en quelques semaines ça a été extrêmement foudroyant. Et du coup on a perdu à l'époque entre disons début septembre 2008 et puis fin 2008 on a perdu 15 000 milliards de dollars comme ça. ça a été catastrophique on n'en est pas encore sorti tout à fait. Et évidemment la folie la folie bancaire et financière continue rien n'a été fait aux presses. Bon alors donc tous ces trucs là sont très très reliés c'est la mondialisation. Et plus vous êtes relié plus vous êtes sensible à la faillite des autres. Alors ça c'est un je vais vous montrer le théorème de l'Immig c'est quand même intéressant pour voir l'approche systémique. C'est une approche systémique pour dire si vous approchez par un seul secteur comme font nos amis des Gawatts c'est uniquement l'énergie. Vous perdez vous ne comprenez pas mais quel rapport entre le PIB et l'énergie ? On ne sait pas ben si il y en a un on va le voir. Voilà alors dans l'approche systémique il y a le théorème de l'Immig qui est celui-ci. On va prendre un exemple très connu qui est l'exemple de l'agriculture. En agriculture il y a trois essentiellement trois nutriments qui sont fondamentales pour faire pousser les plantes. Ce qu'on appelle le système NPK l'azote le phosphore et le potassium NPK. D'abord on achète des engrais on achète un peu de N un peu de P un peu de K. Si vous avez moins de phosphore moins de potassium moins d'azote il faut évidemment des mélanges subtils de ces trois nutriments fondamentaux selon le sol que vous avez. Mais tout le monde met des engrais azotés c'est d'ailleurs que je parlais avec vous là tout à l'heure lorsque l'usine AZF à Toulouse a explosé en 2001 en septembre 2001 c'était ils fabriquaient ce qu'on appelle la monitrate c'est à dire des engrais azotés. Et j'oubliais de préciser que vous étiez ministre à l'église Oui c'est à l'église de la gestion de la gestion Oui alors ça c'était en le 21 septembre 2001 soit quelques jours après ben oui après le 11 septembre alors je peux vous dire qu'avec Josemain alors on a fait des conseils de guerre on a mis des missiles des missiles autour de là par exemple pour éviter qu'il y ait éventuellement des avions gros porteurs qui s'écrasent qui se tracent la hague et j'étais d'accord mais bien entendu il faut protéger la hague parce que c'est là qu'il y a la plus grande concentration mondiale de matériaux radioactifs si vous ne protégez pas la hague là dans le Cotentin c'est pas très loin d'ici 200 km ça craint alors qu'est-ce que dit le théorème de Bélie ? C'est un peu plus de 200 km de 150 c'est beau au Nord-Dorraine c'est au Nord-Dorraine voilà ça dépend des vrais dominants aussi ça serait pire que vous je suis pas bien pire alors vous voyez là c'est l'histoire d'un voilà un baril non pas un baril de pétrole mais un baril de flotte et alors il y a des lattes et bien quand vous avez un système comme le système que j'ai montré précédemment avec 7 ou 8 oeuvres les états l'énergie la sécurité tout ça et que dans ce système donc il est très relié tout se tient tous les éléments se tiennent s'il y en a un qui faiblit tout se faiblit le théorème de Bélie qui a été inventé il y a deux siècles dit le résultat d'un réseau intégré de processus par exemple comme je vous ai montré avant s'il est limité par le processus de moins performant alors on voit bien si vous avez une des lattes qui est latérale qui est le minimum l'eau va pas monter plus haut parce que ça va fuir par là pour avoir votre tonneau avec des lattes beaucoup plus hautes et donc c'est ça alors ça c'est très important s'il y a des éléments irremplaçables parmi les 8 que j'ai montré précédemment il y en a un qui faillit et bien l'ensemble du système mondial va également faillir au minimum de celui qui est en faillite et donc ça c'est un alors évidemment on en parle jamais dans les écoles que ça soit à Sciences Po j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient les Sciences Po là dans les écoles de commerce on parle jamais de ça mais cette approche systémique est intéressante pour ça et elle peut expliquer en partie justement la faillite de Lehman Brothers et la chute des banques là en septembre 2008 pourquoi le système ne s'est-il pas écroulé à ce moment là aussi ? parce que 15 000 milliards de dollars c'est pas beaucoup surtout que 15 000 milliards de dollars c'est de l'argent potentiel c'est pas du vrai argent convertible en or ou en quoi que ce soit c'est de l'argent c'est simplement des prêts vous savez que maintenant c'est pas du tout l'État qui fabrique la monnaie pas du tout comme je l'ai dit ça vend les accords de Hollywood non c'est les banques qui font des prêts qui veut vous voulez de l'argent c'est-à-dire qu'on vous prête quelquefois les gens sont sont fallibles comment ça s'est arrivé ? parce qu'on dit ouais mais c'est parce que en septembre 2008 là et bien les banquiers les banquiers c'est des fous c'est des spéculateurs alors ils ont fait des arrangements avec des arrangements financiers avec des produits dérivés des produits dérivés de dérivés qui étaient extrêmement spéculatifs qui étaient très bon un petit peu comme c'est arrivé avec la Société Générale etc pas du tout pas du tout c'est l'économie réelle l'économie matérielle matérialiste qui a fait la chute de Lehman Brothers et la crise financière et souvenez-vous que c'est en même temps d'ailleurs que les olympiques en Chine en 2008 mais dans juillet 2008 le baril le pétrole était à 148 dollars le baril jamais il avait été aussi haut et c'est ça c'est en fait l'économie du pétrole qui a fait ensuite la chute financière des autres donc il faut remettre les choses ou les dominos dans l'ordre c'est parce que le pétrole a eu un coût fou comme ça en flèche et ensuite s'est effondré que les banques se sont effondrées en même pourquoi ? c'était très simple pour les gens vous savez qu'aux Etats-Unis et bien les gens achètent des maisons il y a moins de locations que d'achats et ils disent ma maison que j'achète elle va prendre disons de la valeur au fur et à mesure de l'histoire qui se passe dans l'avenir je l'achète par exemple 100 000 dollars dans 10 ans elle va valoir 200 000 dollars donc je vais devenir plus riche potentiellement si j'arrive à la vendre et en fait c'est le contraire qui s'est passé sauf que les gens les pauvres notamment qui font les subprimes les banques avaient dit mais on vous prête de l'argent les pauvres allez-y achetez vos maisons par millions évidemment de personnes c'est pas c'est pas quelques personnes comme ça à Nantes ou à Sainte-Band-Lieu pas du tout c'est par millions de personnes aux Etats-Unis ils ont fait des prêts à risque et comme le prix du du baril de pétrole montait au lieu d'avoir le litre d'essence là comme je vois c'est bon à 1,60€ là il est arrivé pratiquement à l'équivalent de 3€ en 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 juillet et en août 2010 2008 alors à ce moment là que font les familles les familles pauvres aux Etats-Unis tout le monde habite à la campagne tout le monde habite en banlieue c'est pas du tout les gens n'habitent pas à New York à San Francisco dans les tours pas du tout ça c'est pas les Etats-Unis ça c'est des villes mondiales c'est 1% des gens qui habitent là les autres ils habitent en banlieue donc il faut si vous n'avez pas de bagnole et bien pour aller faire ses courses il faut faire 40 km pour aller chercher ses enfants à l'école il faut faire 30 km pour aller au boulot il faut faire 20 km c'est comme ça vous n'avez pas de bagnole vous mourez vous n'êtes rien comme disait Macron à la guerre du Nord voilà un mois et demi je passe là-dessus alors et donc les gens disent qu'est-ce que je fais je suis appauvri parce que le pétrole vaut maintenant 3 dollars le litre 3 euros le litre alors qu'il y a encore un an il valait 1,50 euro et bien j'achète encore du pétrole parce que sans doute je ne peux pas vivre le pétrole c'est mon sang par contre je ne rembourse plus j'ai prêt à ma banque les banques a changé je ne rembourse plus et donc les subprimes par millions de gens qui avaient fait un emprunt auprès de leur banque ils ont dit on ne rembourse plus et on se paye de l'essence car sans l'essence je meurs et c'est donc l'économie réelle du pétrole regardez les pôles du pétrole c'est pas moi qui ai inventé qui a fait qu'il y a eu ensuite par domino tombant parce que le système mondialisé que le crédit mutuel de Bretagne a eu également des subprimes enfin des subprimes titrisés comme on dit titrisés ça veut dire qu'ils ont été découpés en morceaux et une partie par exemple des banques comme Américains avaient vendu des titres pourris au crédit mutuel de Bretagne qui lui-même a été un peu emphanite tout le monde la plupart des banques alors les banques qu'est-ce qu'ils ont fait aux Etats-Unis ils ont fait ce qu'on appelle le quantitative easing c'est-à-dire qu'ils ont créé du dollar c'est compliqué donc à l'époque c'était monsieur Greenspan je ne sais pas si vous vous souvenez de monsieur Greenspan qui était le patron de la Fed maintenant c'est une madame mais à l'époque c'était Greenspan alors c'était un gars à la Fed c'est la réserve fédérale américaine un peu comme il y a la banque centrale la BCE en Europe c'était un gars qui a dit bon on est ruiné et bien on va créer de l'argent et il crée en gros 1000 milliards de dollars par an uniquement pour les Etats-Unis et voilà donc il a remboursé les banques pas les pauvres les pauvres ils sont restés crevés mais les banques du coup certaines banques pas toutes les mangroveurs s'en est pas servies s'en est pas privés mais d'autres ont été renfloués par par simplement la magie du verre car évidemment le dollar comme l'euro c'est rien je vais vous sortir le truc là enfin bon je vais pas faire comme j'ai un billet de 5 euros tout le monde croit que ça c'est 5 euros mais en été du point de vue écologique du point de vue biophysique c'est un bout de papier c'est simplement parce qu'on y croit c'est ce qu'on appelle la monnaie fiducie tout le monde croit que c'est 5 euros donc si les gens rencontrent un vrai bien par rapport à une grappe de revin ou une poire je sais pas quoi ça fait faire la poire et bien il peut y avoir quelque chose de matériel mais c'est un bien périssable oui le bien est périssable oui mais enfin en ce moment là ça me nourrit alors que ça vous mangez le bébé ça marche pas il y a peut-être des produits chimiques là dedans oui en plus le problème c'est que cette histoire de monnaie et de prix c'est une invention totale totalement humaine les prix n'existent pas dans la nature combien vaut un arbre qu'on voit là par exemple combien vaut un oiseau combien vaut une espèce vous savez les espèces disparaissent combien ça vaut personne ne peut le dire c'est inimaginable ça n'a pas de prix c'est incommensurable avec l'économie donc quand on fait de l'économie biophysique on gagne quand on fait de l'économie monétaire on perd on est sûr de perdre mais la plupart des gens disent qu'il faut s'augmenter le PIB avoir plus de frais que nos agents même nos amis les gilets jaunes ils disent qu'on veut c'est du pouvoir d'achat bon on est sûr de perdre à terme je ne dis pas qu'il ne faut pas évidemment acheter un hôpital pour pouvoir acheter des biens des fois-ci matériels de l'alimentation de l'énergie des vêtements du logement etc c'est des biens de bas quand je parlais et ceux qui comptent c'est des biens de bas c'est pas l'argent en tant que tel enfin bref peut-être que je vais alors au quotidien le système s'effondre qu'est-ce qui se passe dans la vie quotidienne à tous vous au d'or de rêve oui il faut savoir parmi tous parmi ces hommes là lequel est le plus fragile celui qui est le meilleur indicateur des signaux avant-coureurs d'un effondrement c'est le système financier incontestablement parce que comme vous le savez le système financier marche à peu près à la micro-seconde peut-être à la nano-seconde maintenant avec des algorithmes qui regardent il faut spéculer placer de l'argent etc je l'enlève ici etc sans arrêt 24h sur 24 partout dans le monde là c'est vraiment totalement mondialisé totalement collecté et bien c'est lorsque le système financier commencera à être fébrile comme ça l'a été d'ailleurs pour ceux qui le voyaient avant septembre 2008 il y avait des signes avant-coureurs qui sont des signes disons qu'on peut appeler l'économie mimétique c'est-à-dire le fait que les gens commencent non plus à regarder l'économie réelle mais à s'imiter les uns les autres et donc un spéculateur qu'est-ce qu'il fait il ne regarde pas l'économie réelle il s'en fout il essaie d'anticiper les anticipations des autres et quand tout le monde fait ça on est sûr que l'économie va s'effondrer sur une base quand même une base qui est matérielle là c'était le prix du pétrole et quand les gens vont le prix du pétrole en 2007 c'était à peu près 90 dollars le baril puis en juillet 2008 148 dollars et qu'est-ce qu'on fait ben je regarde ce que font les autres je n'agis pas moi même en tant qu'être rationnel, calculateur et égoïste c'est ça l'homo economicus calculateur, rationnel et égoïste je n'agis pas en fonction de mon intelligence de ma raison j'agis en fonction des anticipations des autres et quand tout le monde fait la même chose ça se casse la gueule c'est ce qui s'est passé en septembre en 2008 2008 ah donc alors il faut regarder ça il y a des critères il y a d'ailleurs même des je ne sais pas si je l'ai là ah peut-être je l'ai là attendez je vais aller au bout là non mais c'est la fin c'est la fin c'est la fin oui mais enfin on va revenir qu'est-ce qui se passe je reviens sur ma question dans la vie quotidienne oui dans la vie quotidienne l'habitant du Nord-de-Rennes votre voisin chasseur l'ai-je vu oui qu'est-ce qui se passe dans sa vie eh bien c'est sans doute donc le système financier comme connaît bien le micro oui le système financier qui sera le signe faible mais quand même visible alors qu'est-ce qui va se passer il y aura un peu plus d'inflation comme il y a dans les pays qui sont déjà un peu en faillite on le voit dans certains pays par exemple le Nicaragua pourtant qu'il y ait un très grand pays pétrolier qu'est-ce qui se passe là c'était pour et bien il est probable qu'il y ait un peu plus d'inflation il est probable que le prix du baril aussi augmente il est probable on le verra au prix à la pompe d'ailleurs il a augmenté il n'est jamais aussi haut que maintenant depuis 6 ans ça fait 6 ans maintenant même le SP98 il doit être à à à à 70 enfin quand ça sera à 3 euros bon ça sera difficile il y aura peut-être comme au premier shop pétrolier 74 des files d'attente à la fois parce que ça sera cher et à la fois parce qu'il y aura pénurie objective de la matière première et puis surtout les cartes de crédit qui sont maintenant le BABA seront limitées en retrait de cash et même en dépense quotidiennes et donc les banques vont resserrer le crédit de moins en moins de prêts et puis vous ne pourrez plus disons aller à un gab ou à un dab comme dans la rue et puis retirer alors ça dépend qui vous êtes si vous avez une carte gauche ou je sais quoi vous pourrez retirer 500 euros enfin si vous êtes riche vous pourrez retirer 50 euros donc ça sera limité par exemple 20 euros par jour donc ça c'est les premiers sans doute les premiers symptômes où quelque chose se passe alors évidemment les gouvernants que ce soit Nantais, Breton, Européen ou Français diront ne vous inquiétez pas on va résoudre le problème et donc c'est très difficile parce qu'évidemment eux-mêmes ne savent pas ce qui va se passer moi non plus je ne sais pas mais c'est sans doute comme ça que ça va commencer à moins que il y ait une catastrophe au sens de cette fois-ci biophysique parce que là c'est une catastrophe financière mais il peut y avoir une catastrophe biophysique vous parliez des épidémies tout à l'heure alors oui mais les épidémies sont une conséquence de catastrophe biophysique c'est plus objectif que ça moi j'en vois deux qui ne sont pas très à la mode mais qui pourraient être les plus à la mode dans 3 ans dans 5 ans dans 10 ans encore le soir je ne suis pas à quelques années près mais c'est quand même imminent c'est pas en 2050 ça c'est sûr il y a d'une part le relargage de méthane par la fonte du pergélisol dans la toundra aussi bien sibérienne que canadienne ça c'est ce qui actuellement depuis 2 ans augmente plus vite en termes de changement climatique enfin d'effet du changement climatique et là vous avez des tonnes et des tonnes des milliers de tonnes de méthane qui sont enfermées dans des bulles du sol qui est normalement le permafrost qui est toujours gelé parce que ça se réchauffe on voit maintenant des fontaines de méthane aussi bien d'ailleurs au pôle nord que dans la toundra et peut-être que alors il y a certains articles en 2026 il va y avoir il y a un article j'ai tous les articles vous pouvez les voir aussi dans le livre de Vargas parce qu'elle est très très documentée elle a lu au moins un millier d'articles le livre qui est paru il y a ou pas que je fasse la pub pour elle mais enfin son livre est très très documenté et vous même vous en sortez un en mois de septembre en mois de septembre oui c'est pas chez Flavarion comme Vargas c'est chez les biens qui libèrent qui est une maison d'édition il y a un an ah non le lien qui libère si si non ils sont pas oui mais une des fondatrices ah oui la femme de Horé Thuber ah vous la connaissez elle est ah vous la connaissez elle est ah bon d'accord 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 le plus inquiétant dans l'accélération en disant des choses c'est la fente du pergélisol bon peut-être qu'il y a un article qui dit qu'en 2026 et les conséquences de cette révélation du métal et bien effet de serre effet de serre vous savez qu'on est à peu près à 1,2 degré depuis l'âge du début de la révolution industrielle c'est à dire 1750 c'est ça l'âge d'après le siècle révolution industrielle on a pris 1,2 degré en 2019 par rapport à 1750 là il est possible d'après les articles que vous voulez qu'on prenne 1 degré en 2 ans à cause du métal car le métal a ce qu'on appelle un pouvoir radiatif c'est à dire un pouvoir de forçage de l'effet de serre beaucoup plus considérable que le gaz à effet de serre connu qui est le CO2 le dioxyde de carbone 30 fois le 30 fois 30 fois plus donc s'il y a un relargage massif de l'étal alors 1 degré 1 degré en moyenne ça veut dire sur les continents peut-être 5 degrés de plus en moyenne sur le continent c'est 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 la fin d'un certain monde ça c'est sûr quand vous aurez à Nantes le climat de Alger en 2028 on va dire que le le muscadet il n'est pas assuré naturel ouais d'accord c'est l'hybré peut-être c'est l'hybré oui d'accord on verra de toute façon en plus les gens qui habitent au Bakrèbes seront venus à Nantes parce que là ça serait inhabitable quand vous avez 50 degrés à Londres l'été vous fuyez vous fuyez ça ça fait partie du système de tout le système pour la fois il ne faut pas avoir que l'énergie ou que l'immigration etc donc ça c'est un et alors il y a la deuxième chose c'est évidemment des relâchements de la sécurité nucléaire il y a à peu près 450 secteurs dans le monde bon on a connu Tchernobyl on a connu Fukushima mais les centrales vieillissent partout dans le monde comme il y a pas mal de mouvements anti-nucléaires et puis que vous n'avez pas très rentable le nucléaire il faut bien voir qu'en France il y a du nucléaire parce que c'est un geste gaullien dans les années dans les années 50-60 sinon on n'aurait pas autant de nucléaire même les américains ne construisent plus de nucléaire depuis maintenant 40 ans pratiquement alors il y a quelques-uns qui y croient encore comme les chinois qui achètent de l'EPR quelques-uns parce qu'ils croient que ça va marcher et ça coûte la peau des fesses enfin vous ne faites pas le dessin avec l'EPR l'EPR qui est commande du Cotentin de Flamandville là bon qui est maintenant on va dire ben non ça devait coûter 2 milliards il y a 30 ans ou 20 ans maintenant on est à 11 puis ça va être 12 puis 15 milliards est-ce que ça vaut même le coup de le faire est-ce qu'il va marcher bon vraiment on est absolument nul on n'apprend pas le nucléaire qui existe quand même du point de vue industriel depuis à peu près une cinquantaine d'années très curieusement alors que les autres industries ont des coupes d'apprentissage de leur propre industrie plus ça va plus le nucléaire coûte cher dans toutes les autres industries c'est le contraire non non le nucléaire est une catastrophe industrielle là c'est pas il faut bien voir les investissements qu'on a fait en France l'équivalent de deux fois le budget de l'annuel de la France depuis le plan Mesmer en 74 deux fois disons 500 milliards de dollars qu'on a investi dans le nucléaire les gens disent ouais mais quand même on va faire le mix énergétique c'est quand même très mal ça il ne met pas de CO2 enfin on amoura toutes les foutaises n'importe quoi alors que c'est de très loin quelque chose de très très dangereux on ne parle pas du problème des déchets on ne sait pas faire si les piscines de l'AAC par exemple n'étaient pas réfrigérées le goût irait au bout de quelques heures et puis après ça serait exactement comme l'épicine de Tchernobyl et de Fukushima et de Fukushima et donc il y en a 450 comme ça il n'y a presque plus personne qui fait du nucléaire à part la France la Chine bon la Finlande ils essayent aussi mais non c'est très capitalistique là c'est des c'est par centaines de milliards de dollars ou d'euros et puis c'est quelque chose de extrêmement dangereux qui n'a même rien à voir avec d'une certaine manière d'une certaine manière l'effet de serre bon c'est petit à petit le nucléaire c'est fourrayant si on avait je ne sais pas trois Fukushima puis après dix l'année d'après alors ça peut arriver parce que ça c'est un phénomène qui n'est plus biophysique mais qui est un phénomène on peut dire psychosocial c'est le phénomène de la défection des administrations on l'a bien vu au moment de Katrina vous vous souvenez de Katrina en Louisiane en Louisiane voilà il y a plusieurs années là c'était terrible et les administrations la police les services de santé les infirmières les publics même les politiques se sont dit qu'est-ce que je fais je risque ma vie pour aller sauver des milliers de noirs là bon dont on n'a rien à faire parce que c'est des pauvres ou bien je me tire et bien rien que dans la police municipale de la de la Nouvelle-Oléans il y a entre 15 et 20% de la police qui a fui qui a dit non j'y vais pas je mets pas je mets pas ma vie alors on avait entassé les noirs bon il y avait l'eau qui montait etc donc si jamais il y a un incident un incident industriel quoi par exemple le nucléaire que font les gens est-ce qu'ils disent je risque ma vie comme ça s'est fait à Tchernobyl vous savez qu'à Tchernobyl évidemment le système soviétique a complètement minimisé le nombre de morts et en fait c'est par dizaines de milliers que les morts a eu à Tchernobyl parce qu'ils avaient qu'ils appelaient les liquidateurs qui sont venus et qui sont venus mettre du béton autour de la centrale de Tchernobyl par dizaines de milliers et les mètres sont morts soit en un an soit en dix ans et donc là s'il y a un incident nucléaire et s'il faut réparer mettre du béton faire un sarcophage les gens vont dire j'y vais ou j'y vais pas si j'y vais je meurs mais je sauve des vies mais si j'y vais pas je me tire je fais défection donc la défection des administrations notamment des administrations de sécurité on a vu dans il a disparu encore la diapos sur le système les systèmes brigadiens de l'état c'est un problème qui est difficile dans les plans hors 7 tout le monde y va pas enfin on y va en général on y va en général mais si le truc est gros on y va pas forcément allez-y on va poser une question que je vois Philippe arrivé à ce stade là moi je voudrais je voudrais qu'on aille sur les solutions alors déjà est-ce qu'on pourra choisir entre l'épidémie la guerre civile ou la famine c'est une façon de taquiner un petit peu mais vous n'êtes pas le plus pessimiste sur ces réflexions collapsologiques puisque certains parlent de planètes étuves étuves oui à terme c'est-à-dire donc de planètes invivables alors est-ce que c'est totalement farfelu ou est-ce que si on suit votre raisonnement on peut arriver jusqu'à des situations comme cette ça c'est plutôt les gens qui s'intéressent uniquement au réchauffement on dit le dérèglement climatique qui a l'effet de serre alors vu qu'en 2100 oui si on a en moyenne il faut bien voir que les océans sont plus frais que les continents évidemment les pôles sont plus frais aussi que les continents disons comme le nôtre qui est en principe tempéré mais lorsqu'il y a si on arrive à 1,5 degré par exemple en 2025 c'est probable et puis peut-être 2 degrés en 2035 par rapport à l'échelle disons de la révolution industrielle enfin 1750 et bien là ça commencera d'ailleurs il y a eu ce rapport de l'ONU je vous dis de novembre là qui montre les scénarios de 1,5 degré et ils disent les deux tiers de la population va mourir en 2100 c'est eux qui le disent c'est pas Fred Vargas elle a bien étudié elle le dit mais c'est pas elle qui a inventé les chiffres Fred Vargas elle est archéozoologue elle étudie vous connaissez Fred Vargas ? il y a même ses films de temps en temps à la télé là les films policiers quoi avec le commissaire d'un verbe qui est un peu non mais tout ça est très bien fait mais là comme elle est c'est une scientifique elle a eu d'ailleurs elle a eu la médaille de bronze du CNRS c'est pas un genre c'est pas une médaille de bronze du CNRS c'est vraiment une tréquence scientifique et bien là elle a étudié un petit peu les trucs et donc ce que dit l'ONU c'est de dire moi je vous dis à peu près la moitié en 2050 mais bon alors à ce moment là oui c'est parce que le changement climatique va être absolument terrible si on a plus 5 degrés en moyenne à Nantes en 2035 et puis plus 7 ou plus 8 degrés tout change au lieu de faire 80 quintaux d'avoine ou de céréales à l'hectare vous faites 25 c'est comme ça c'est absolument terrible ces trucs là et alors c'est un phénomène je viens à ça parce que c'est pas tellement expliqué mais c'est un phénomène que le philosophe allemand Gunther Anders appelle un des phénomènes supraléminaires qu'est-ce que ça veut dire que c'est tellement énorme que l'appareil cognitif humain ne peut pas en prendre conscience vraiment de l'urgence et de la hauteur du phénomène qui arrive on peut pas pas simplement encore une fois un changement climatique mais l'ensemble des alors je ne voulais pas marquer les courbes on va les voir simplement en tant que dessin en tant que dessin les courbes de l'anthropocène c'est celle-là il y en a 12 il y a ces 12 là et puis ces 12 là bon c'est des courbes où on voit on voit que ça grimpe alors il y en a 12 qui sont des courbes disons biophysiques uniquement objectifs de la nature du système Terre lui-même en tant qu'organisme géobiologique et puis il y a des courbes qu'on peut appeler disons socio-économiques et ces courbes ce qu'on appelle la grande accélération depuis en gros 1950 on les voit bien là 1950 et bien ils grimpent mais il n'y a qu'en mathématiques que les exponentielles vont au ciel dans la réalité évidemment elle s'arrête avant et c'est catastrophique le fait qu'elle grimpe soit aussi catastrophique par exemple là les tendances aussi économiques il y a la population alors là je ne vais pas en parler parce que je serai dix tiers en vie pendant des heures et puis c'est le sujet tabou absolu en France jamais jamais on en parle vous allez en parler vous êtes pour la décroissance en termes de natalité je suis en effet je prononce un gros mot peut-être que ce ne sera pas le seul ce soir néo-meldusien alors je vous rassure je suis très naïc Malcus était un curé réactionnaire du début du 19ème siècle mais le fait d'être néo-meldusien veut dire qu'il faudrait en Europe notamment et non pas en Afrique dans les femmes africaines enfantes etc ça c'est le discours de l'extrême droite non en Europe parce qu'il faut toujours multiplier le nombre par l'empreinte écologique vous connaissez l'empreinte écologique c'est en gros l'impact de nos activités de notre niveau de vie sur la biosphère sur le système Terre évidemment nous on a une empreinte écologique qui est quatre fois celle du Cameroun nous en tant que français moyen et donc un enfant français c'est ce que je dis parfois ça équivaut à 14 enfants camerounais on dit oui mais les Camerounais ils tombent beaucoup non beaucoup moins que nous beaucoup moins donc le problème de baisser son niveau de vie car c'est là que nos amis négawat nous disaient jamais les trucs les gens croient qu'on va pouvoir faire une transition écologique une transition énergétique à moindre coût à moindre frais ça va on va conserver notre niveau de vie nos bagnoles notre télévision notre internet nos antibiotiques et le reste on va vivre comme des nababs comme on vit depuis la fin de la guerre en gros les années 50, 60 etc c'est une période tout à fait exceptionnelle de l'histoire de l'humanité pour une partie de l'humanité donc c'est un milliard et demi de personnes en gros qui vivent comme des rois depuis 50 ans et bien la fête est finie les amis maintenant ça va se terminer tout ça y compris pour nous y compris pour nous et il faudra vivre dans une que Pierre Rabia appelle la sobriété joyeuse on dirait la sobriété même très sérieuse maintenant pour les siècles des siècles cette période est inimaginable mais nous on est des enfants de ça tout ce qu'on est là et en plus on vit en France et donc on est on fait partie du milliard et demi ou du 2 milliards des gens aisés qui n'ont pas connu la guerre pendant la guerre 45 et qui certains n'ont pas fait la guerre d'Algérie etc mais c'est tout à fait exceptionnel dans l'histoire de l'humanité et même une petite géographie en gros c'est l'Europe encore qu'on a connu la guerre en Bosnie quand même il y a 20 ans mais bon c'est l'Europe du Nord l'Europe de l'Ouest les Etats-Unis l'Australie le Japon tous les autres ils n'ont pas connu ça ils n'ont jamais connu alors on dit oui mais maintenant il y a des pays émergents par l'Inde et la Chine ils veulent vivre comme nous oui 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 ils veulent vivre comme nous ils veulent jamais ils ne vivront comme nous jamais 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 si si il y a des riches chinois d'ailleurs on les voit en France ils viennent investir à Nantes et tout là oui 300 millions ou 400 millions si vous voulez sur un milliard et demi oui les autres sont très pauvres il suffit de faire regarder les statistiques de l'ONU regardez je prends juste un chiffre mais on pourra en prendre d'autres le nombre de voitures par habitant en France on a 40 millions de véhicules les véhicules thermiques on parlera de la bilvesée de la voiture électrique ou le nom d'après si vous le souhaitez bon mais les véhicules thermiques on a 40 millions en France dans les 66 millions d'habitants donc à peu près deux véhicules pour trois personnes à peu près et bien en gros ils sont un milliard et demi en Chine donc s'il devait y avoir pour le rapport de la voiture autant de voitures en Chine qu'ils ont en France qu'on en a en France il faudrait qu'il y ait un milliard de voitures en Chine ils en ont à peu près 120 millions un milliard ça consiste en gros à doubler le parc de voitures actuel dans le monde simplement pour que les chinois vivent comme les français si vous dites que les indiens qui sont pas loin du milliard 4 ça devrait vider qui dépasseront la Chine et qui vont bientôt dépasser la Chine les indiens c'est nos frères et nos sœurs en humanité ils ont le droit de vivre aussi avec nous alors ils peuvent avoir ils ont des voitures des petites voitures tata là des voitures des modules non 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 ils veulent aussi ils veulent des BMW ils veulent des Mercedes ils veulent des voitures de luxe bien entendu comme nous bien entendu ils veulent des 4x4 donc si vous ajustez les indiens il faudrait 2 milliards de voitures c'est à dire doublé triplé le nombre de voitures actuelles dans le monde jamais ça n'arrivera non pas parce qu'ils veulent pas ils le veulent et maintenant ils commencent à avoir du fric pour les acheter mais il n'y aura pas assez de pétrole il n'y aura pas assez de palladium il n'y aura pas assez d'acier il n'y aura pas assez de caoutchouc il n'y aura pas assez de tout une voiture c'est 100% du sous-sol et comme cet ordinateur tout ça vient du sous-sol donc c'est non renouvelable plus vous en extrayez moins il en reste alors ne me faites pas non plus le coup de l'économie circulaire et du recyclage là je rigole il faut ignorer les lois de la thermodynamie être un lignard comme Macron par exemple il n'y a pas le deuxième principe c'est ça qui fait le monde c'est le deuxième principe c'est pas le problème des humains c'est qu'ils croient que en négociant entre eux on va résoudre les problèmes il suffit d'être entre gens de votre compagnie entre diplomates alors je discute avec Merkel je discute avec Mme May avec M. Trump M. Macron qui n'est pas très diplomate avec M. Poutine avec M. Xi le président chinois et puis on va arriver à résoudre les problèmes uniquement par un accord entre humains mais la nature ne négocie pas du tout quand on dit qu'il y a plus de 400 ppm de CO2 maintenant dans l'atmosphère l'atmosphère il n'en a rien à foutre de vous il y a 400 ppm alors qu'avant il y en avait 250 justement au moment de avant la révolution industrielle et ça continue à croître malgré l'accord de Paris quelle grande victoire lors de la diplomatie française vous avez vu Laurent Fabius que quelle habilité l'homme extraordinaire Laurent Fabius président de la COP 21 lors de 2015 extraordinaire un échec total vous savez que l'accord de Paris est une régression par rapport au protocole de que donc c'est un accord purement politique c'est du déclaratif comme vos impôts donc vous pouvez tricher oui oui on va devenir vertueux en matière de gaz à effet de serre personne tout le monde a triché même la France continue à émettre plus de gaz à effet de serre qu'elle n'avait dit en 2015 même la France évidemment le parangon de la vertu il a même été sacré champion du monde de l'écologie je crois le mapeau l'an dernier tu sais tu savons c'est une fable pour idiots ce qu'on nous raconte donc il faut bien voir les choses de manière matérialiste c'est pas des racontables quand les négociations ont purement lieu entre humains et non pas avec la vraie nature avec la biosphère vous êtes sûr qu'on se trompe bon qu'est-ce qu'ils font l'accord de Paris le protocole de Kyoto était comme on dit en anglais legally binding c'est un accord où si vous trichez vous avez des sanctions internationales ça c'était dans les années 98 le protocole de Kyoto non ça va pas ça va pas on va faire maintenant l'accord de Paris c'est que du déclaratif les déclarations politiques c'est que du baratin ça n'est pas ça n'est pas disons légalement on traîne donc c'est une régression et on s'en glorifie donc nous allons dans le même en claxonnant en claxonnant et de manière joyeuse non non tout va bien l'Europe va sauver parce que c'est au niveau de l'Europe que ça va se faire bien c'est dans 15 jours les élections alors donc si vous voulez on peut passer à autre chose on continue un peu la conversation puis après on prendra les questions de la salle j'ai une question par rapport à vos convictions et à vos sentiments c'est à dire qu'on a bien compris que vous êtes sûr l'effondrement va arriver objectivement à partir d'un certain nombre de signaux et d'alertes que vous avez rapidement présenté mais moi j'ai aussi l'impression que vous souhaitez cet effondrement vous le souhaitez parce que quelque part vous pensez que c'est la seule manière finalement de changer l'homme quelque part dans son fonctionnement et dans son attitude vis-à-vis de la planète je ne le souhaite pas du tout le micro prenez le micro je ne le souhaite pas du tout et même depuis 45 ans que je suis militant écologiste je n'ai pas cessé de me battre soit avec les associations bretonnes comme Bretagne Vivante ou aux hérifières de Bretagne tout ce que vous voulez soit dans mon militantisme municipal à Rennes ou bien à l'Assemblée Nationale ou au Parlement Européen j'ai fait 25 ans de politique professionnelle pour que le monde justement soit préservé de catastrophes et d'effondrements biophysiques même géobiophysiques donc c'est tout le contraire que ma vie je ne dis pas que ma vie est exemplaire dit simplement que tout mon discours toute mon action depuis 50 ans montre que je ne souhaite pas du tout les fondements mais c'est en effet ma génération ma génération disons d'après la guerre le baby boom puis après on peut dire les 68 arts et bien cette génération et moi le premier a échoué alors là si vous dites j'ai échoué dans mes ambitions de changer de monde totalement en 68 comme ça on avait 20 ans on dit c'est ça on devient écolo le roi du mont les sommets de la terre le rio tout ce que vous voulez bon on a gagné en effet le si vous voulez on n'a pas construit le centre nucléaire au carnet ou au pèlerin on n'a pas construit l'emploi on parle à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et on a gagné aussi en fermant Superfénix mais ça c'est encore une fois c'est des fluctuations de l'histoire c'est rien ça moi je parle de la big picture je parle de milliards de personnes pendant des décennies on ne parle pas du fait qu'on n'a pas on aurait construit le gosse que bon on aurait perdu mais là on a tout perdu du point de vue global c'est le productivisme libéral qui a tout gagné le programme de René Dumont que vous pouvez lire son programme était paru aux éditions Jean-Jacques Pauvert en 1974 pratiquement tout ce qui était dans ce programme se réalise maintenant sauf les OGM parce qu'on n'avait même pas le concept d'OGM à l'époque ça n'existait pas ça n'existait pas dans la vue scientifique disons tout se réalise un peu comme ce que je vais vous montrer là quand même parce qu'il faut rendre grâce à nos amis là dans cette éleveur voilà alors ça c'est des cours de nos amis Médonis Médonis Médos est un copain il est venu en France il a fait des conférences ensemble et tout il a même écrit dans nos livres de l'Institut Momentou et de Médos en 72 quand même là vous avez du recul et pour le monde entier vous avez créé ces cours on dit ouais mais ça ça va pas arriver alors on voit bien l'effondrement alors on passe par un pic et après ça descend sérieusement et vous regardez d'ailleurs les dates pas les dates à quelques années près ne dites pas c'est juste 2022 ou l'été 2022 on s'en fout c'est à quelques années près à 5 ans près et on regarde que ça soit pour l'espérance de vie que ça soit pour l'industrie que ça soit pour les ressources la pollution la nourriture par tête la population et bien maintenant ça va baisser et il y a eu une mise à jour qui a été faite après je vous la montre c'est celle-ci c'est une mise à jour donc de 2010 soit quand même 38 ans après les cours de Médos cette mise à jour montre que alors on voit en pointillé les cours de Médos de 72 et on voit en très plein ce qui est arrivé vraiment et 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 alors il faudrait faire les mises à jour maintenant en 2020 par exemple en prochain mais c'est en train d'arriver simplement parce qu'ils avaient bien calculé leur coût ils avaient fait un modèle du monde qui s'appelle World trial World free exactement et puis tout ça arrive alors exemple quand on est en plein on est au maximum de la jouissance actuellement on est ce que certains appellent des globules hédonistes d'augmentation de soi c'est ça notre vie notre ontologie spontanée c'est à dire comment je vais jouir aujourd'hui et demain de quoi je vais encore profiter comment avoir plus une bagnole plus grosse que celle de mon voisin comment avoir encore des fraises et des cerises à noël comment je vais manger un ananas alors qu'il ne faut pas manger un ananas jamais parce que l'empreinte carbone est très forte tout ce qui est exotique il faut l'éliminer comment je vais faire et bien nous au contraire on a tout vous allez je ne sais pas si c'est au champs Franprix une carceau ou leclerc que vous avez vous avez des fruits et des légumes du monde entier qui viennent sans arrêt et on les achète et c'est bon en plus les bananes c'est bon ça fait 10 ans que je ne mange plus de bananes c'est très bon il faut savoir si on est vertu ou pas et plus on achète ça et plus évidemment on concourt à l'accélération de la fin du monde ça c'est sûr et donc voilà ce qui est marqué là sur les cours et donc ce qu'il faudrait alors quels sont les éventuels il n'y a pas il n'y a pas de solution individuelle la solution n'est que collective et politique et moi j'ai tendance à dire que c'est dans le local qu'on trouvera la solution le local je ne crois plus au COP j'ai fait d'une part quand j'étais ministre même avant même en tant que député j'ai dû faire 7 ou 8 COP les COP climatiques les COP aussi de biodiversité tout ça s'il ne croit plus d'ailleurs c'est des régressions malgré encore une fois les rapports de l'ONU qui eux sont des rapports des scientifiques qui sont intéressants mais c'est les rapports qui sont faits après les décisions des décideurs de nos élus de nos maîtres du monde qui sont extrêmement décevantes qui sont régressives et donc je dirais un petit peu comme disait Lénine en 1905 mais en toute proportion gardée personne ne connait Lénine maintenant surtout les autres il disait tout le pouvoir au soviét donc moi je dirais tout le pouvoir au local le local le citoyen ou l'institution le local ça va de 50 personnes à 5 millions de personnes il n'y a pas le local ça peut être un canton ça peut être un village ça peut être un département ça dépend ça dépend il faut regarder où on habite en tant qu'écolo regardez d'abord où vous habitez quelles sont les ressources humaines et les ressources biophysiques locales ici on a la mer ici on a un petit peu de vent ici on a plutôt c'est pas la même chose d'habiter à Nantes ou d'habiter à Clermont-Ferrand ou d'habiter dans le Jura il n'y a pas la mer dans le Jura nous on a la mer enfin ici à Rennes on n'a pas la mer mais on a on a des bovins ou des porcs donc ça dépend du local les mêmes il faut garder la terre il faut garder le sol c'est très important quelle eau on a est-ce qu'on a de la forêt est-ce qu'on a vraiment des choses de la géographie physique et humaine de base où j'habite et à ce moment là vous délimitez une sorte de territoire où vous pouvez faire un éco-village ou une éco-société avec deux priorités essayez d'être autosuffisant le plus possible pas du jour au lendemain mais le plus possible en énergie et en alimentation les deux trucs de base sans énergie sans alimentation vous mourez comme disait d'ailleurs notre ami Winston Churchill c'était un mec de bras mais enfin il était vraiment très intelligent entre la démocratie et la barre à Paris il y a cinq repas c'est comme ça s'il n'y avait pas Rungis à Paris d'ailleurs vous avez vu qu'ils vont arrêter le train des légumes qui vient de Perpignan pour mettre des camions on est dans pleine folie et ça va se faire pour mettre des camions ça va rajouter quand même 4000 camions par an sur les routes de France alors que le train amenait des légumes de Perpignan on est dans le développement durable c'est une huile veusée je sais maintenant il ne s'agit pas moi je ne suis pas je ne suis pas une espèce d'extrémiste neuronal parce que je serai devenu fou en regardant l'état du monde mon dieu que c'est triste etc je suis complètement rationaliste même calculateur je suis mathématicien en effet de formation j'envoie les trucs assez froidement et comme je suis vieux maintenant je n'ai pas peur de mourir plutôt que pour mes enfants mes petits-enfants enfin avec une seule fille mais donc il faut regarder les choses de manière quantitative essayer de voir donc de manière collective j'insiste bien ne restez pas seuls faites les élections municipales l'an prochain préparez une liste décroissante en disant ouais bah peut-être vous allez le faire enfin il y aura peut-être une petite simple liste alors aux européennes il y a 33 ou 34 listes 34 34 à 34 il y a un droit à tout bon et puis la liste municipale et vous proposez un programme disons de résilience nantaise comment faire pour transformer Nantes qui s'est beaucoup transformé depuis 50 ans bien entendu mais qui s'est transformé dans l'exubérance quoi dans la joie de vivre et il fait bon vivre un an on est à l'acné on est au sommet là et vous avez vu après ça et alors après on ne sait pas parce que ne croyez pas que ces courbes sont symétriques il y a ce que mon ami Hugo Bardi qui est un chimiste il y a un appel la falaise de Sénèque bon on a vu que ça monte comme ça ça monte c'est la croissance croissance de la pollution la croissance des biens et des maux comme a eu X tout croit les biens et les maux et puis à un moment les maux dépassent les biens et donc il y a une décroissance et même certains me disent un déclin moi je suis déclinique si vous voulez bon pas comme d'autres qu'on connait mais et bien il y a là nous on est au sommet on est actuellement à peu près bon il y a un sommet qui est un peu plat qui varie c'est ce qu'on appelle une taux l'ondulée un petit peu mais ensuite il va y avoir une décroissance d'à peu près tout ce qui est marqué sur ces courbes là que vous avez toujours et bien y compris la population par les épisémies des familles et des guerres civiles et donc les courbes ne sont pas forcément symétriques comme on croit qu'elles sont là la falaise de Sénèque parce que Sénèque était un grand philosophe antique un romain pas beaucoup de philosophes les romains tous les pas ils aillent ça marche plus il n'y a plus d'énergie ça peut arriver il y a des piles là aussi il y a la dépression il faut vraiment coller en haut comme ça l'ordinateur c'est comme ça comme ça c'est bon alors là Sénèque disait la croissance est lente mais la ruine est rapide vous croissez vous croissez vous croissez vous atteignez votre maximum et poum après ça va très vite donc il n'y a pas forcément de symétrie axiale dans les courbes en cloche qu'on voit le micro toujours la main plus haut ah bon ah c'est l'antenne qui est là c'est comme ça c'est les gosses d'être comme ça oui c'est bon c'est bon d'accord oui éventuellement je le changerai bon alors il y a également notre ami Saint-Augustin moi je crois beaucoup aux courbes en cloche pratiquement tout peut se modéliser en cloche comme on le voit là sur les cloches pratiquement tout les galaxies l'univers le cosmos évidemment Saint-Augustin disait l'humain est comme une cloche ne disait pas ça c'est pas du tout un humoriste comme moi il disait l'homme naît croît décline et meurt donc c'est typiquement une cloche quoi on atteint on atteint le maximum de ses possibilités ça dépend des gens mais on dit que c'est vers la cinquantaine et puis après encore qu'il y en a qui décline plus vite moi vous voyez dans quel état de délicatement déjà je suis à la fois mental et physique mais c'est comme ça alors là c'est inéluctable s'il y avait une chose dont tout le monde est sûr ça dépend dans quelles conditions et c'est ça qui compte c'est évidemment la mort individuelle de chacun d'entre nous mais ce qui est affreux c'est nos proches et surtout s'il y a des morts collectives comme je le disais une autre question est-ce que vous pourriez peut-être nous dire un mot sur l'institut momentum alors vous voulez pour occuper et l'origine latine du mot peut-être alors momentum ça veut dire c'est l'instant c'est le moment d'agir il faut saisir il faut saisir le momentum saisir c'est maintenant c'est pas demain et c'est à la fois individuellement et politiquement si on croit qu'on va s'en tirer en élisant des bonnes personnes qui en gros le programme est bien connu c'est voter pour moi ça ira mieux demain nous on dit voter pour moi ça ira moins mal demain mais on va quand même douiller les amis comme vous dites nous vous êtes toujours chez les mers oui moi je suis à des rendez-mers je ne me présente plus maintenant parce que j'ai fait ma part du boulot et puis il y a des jeunes bon moi bien entendu mais quand même donc alors donc il y a des possibilités d'agir localement et avec l'institut momentum on l'a créé on l'a créé la veille de Fukushima en avril 2011 et depuis mars mars et on a on fait on a fait on fait des séminaires tous les mois on a écrit quatre livres auprès de Sciences Po donc c'est des livres très sérieux très ennuyeux à lire et qui en gros des livres qui avancent la fin du monde avec des choses très très précises mais vous enfin vous y écrivez aussi des articles là je l'ai j'ai regardé sur le site enfin vous des choses qui sont pas qui peuvent être des formes de résilience par exemple vous parliez alors c'est très en écho au début en tout cas du mouvement des gilets jaunes et à la taxe carbone vous vous parlez par exemple vous dites vous proposez vous dites qu'il serait bien mieux d'instituer une carte carbone à chacun plutôt qu'une taxe qui toucherait qui touche alors est-ce que vous voulez qu'on en parle allez-y c'est une anecdote mais qui fait partie des mille solutions qu'on pouvait adopter en France à l'entrée en France en Europe alors vous savez ce que c'est une taxe carbone c'est ce qu'on appelait la TIPP la taxe sur les produits pétroliers que tout le monde paye disons à la pompe d'ailleurs en gros qui représente 80-100% oui alors ça dépend parce qu'il y a la TVA ça c'est une révention française et même on paye de la TVA sur la TIPP on paye une taxe sur une taxe les mecs de Bercy sont très forts et alors d'ailleurs il y a un débat que je voyais hier soir à la télé je me disais oui mais quand le prix du pétrole augmente l'État il s'en met quand même plein la poche avec les rentrées de taxes c'est pas vrai ça c'est ce que disent les commentateurs c'est pas vrai pourquoi ? parce que avant la carte carbone je ne vais pas être trop long c'est un petit peu d'arithmétique mais on rigole comme vous le savez la TIPP la taxe en fait c'est pas une taxe sur l'énergie elle est proportionnelle au volume vendu c'est à dire que si vous vendez moins de volume bah évidemment vous vendez moins de vous avez moins de taxes moins de rentrées alors que la TVA elle est proportionnelle au prix c'est le prix qui compte et le prix c'est par exemple 20% pour la TVA ou d'autres enfin ça dépend du taux et donc lorsque l'État voit que les prix à la pompe augmentent c'est pas parce qu'il a augmenté les taxes c'est parce que le prix du baril augmente et que M. Total M. Esso ou d'autres marques d'essence veulent s'en mettre plein la poche bon et surtout des Émirats et les Émirats qui sont en amont bien entendu ou des Royaumes ou les Royaumes enfin tous les gens tous les pays pétroliers qui sont en général des dictatures ça va ensemble pour des raisons très profondes dont on pourra parler si ça vous intéresse bon et à ce moment là quand le prix augmente en général les citoyens comme nous bon en disant que on met la pédale un peu plus douce et puis peut-être qu'on fait des économies d'essence et donc la TIPP rentre moins mais comme le prix a augmenté la TVA rentre aussi et bien là dans l'autre il y a un troisième facteur c'est que l'État est de très loin le plus grand consommateur de pétrole d'essence de France de très très loin avec les militaires avec la DDE avec les voitures par exemple la flotte de bagnole de l'État ou des collectivités en général est la plus grande de France de très loin et donc il paye il paye à la pompe aussi il dit bon les bagnoles de la DDE il y a des gens de la DDE je crois que ça n'existe plus ça n'existe plus ça n'existe plus ça n'existe plus enfin des directions et donc l'État en fait ils perdent de l'argent l'un dans l'autre l'État perd de l'argent quand les prix augmentent à la pompe mais la plupart des gens disent non non ils s'embêtent mal à la poche on les connaît à Versy bon alors maintenant je veux dire la taxe versus la carte donc c'est ça la taxe carbone c'est qu'on taxe directement et évidemment les gens qui habitent en campagne qui ont besoin de leur bagnole pour aller travailler ou on met les enfants à l'école tout ça pas ici à Nantes il y a les tramways etc mais qui habitent en campagne ou en banlieue bon ils souffrent plus que les autres et ils ne sont pas forcément les polices et donc on a vu d'ailleurs une partie de la révolte des Gilets jaunes il y a 6 mois c'était à cause de ça donc nous ce que nous proposons c'est la carte carbone alors ça vient d'un raisonnement global on peut dire sur le dérèglement climatique mondial et sur le fait qu'il faille baisser nos émissions de gaz à effet de serre supposons que les émissions de la France on prend la France mais je pourrais prendre Nantes je pourrais prendre aussi bien l'Europe si vous voulez c'est territorialisé comme on veut les émissions de la France de gaz à effet de serre supposons je vais prendre les chiffres qui sont faux mais pour nous simplifier la vie sont 1 million de tonnes de CO2 c'est beaucoup plus que ça il faut simplifier pour être pédagogue et bien si on vise 2050 par exemple qui est en principe la fin de l'accord de Paris si on vise 2050 et en principe on a un accord international qui est de diviser par 4 en 2050 nos émissions de gaz à effet de serre en fait il faudrait diviser par 20 mais l'accord c'est divisé par 4 bon et donc il ne faudrait pas qu'il y ait 1 million de tonnes de CO2 mais 250 000 tonnes de CO2 alors pour ça on ne va pas s'y prendre en 2049 en disant non l'an prochain il faut diviser par 4 il faut faire tous les ans un petit peu moins c'est ce qu'on appelle cap and share en anglais c'est-à-dire qu'on plafonne et on divise chaque année par le nombre d'habitants par exemple de la France par exemple supposons qu'on soit 1 million de tonnes de CO2 on divise par 66 millions d'habitants et chacun a un quota de CO2 un quota quoi un droit à polluer si vous voulez un droit d'émission de CO2 et tous les ans on baisse par exemple de 1% ou de 2% alors 2020 ça sera 1 million en 2021 ça sera 1 million moins 10 000 tonnes et puis en 2022 1 million moins 30 000 tonnes etc alors France c'est une progression linéaire soit c'est une progression exponentielle vous passez des tailles tout ça c'est des détails il faut bien comprendre le principe on plafonne on diminue ce plafond tous les ans pour arriver à 250 000 tonnes en 2050 en mutualisant en mutualisant chacun a une part mais chacun donc sa part elle va diminuer aussi parce que la France diminue et donc nous on diminue autant et c'est ça s'appelle une politique tenez bien parce que c'est la politique la plus sociale et la plus écolo que je connaisse et ça va vous faire peur c'est la politique de rationnement la grande politique sociale que nous proposons c'est la politique de rationnement il n'y a pas plus écolo il n'y a pas plus social il faudrait trouver un autre mot parce que rationnement mais non mais non il ne faut pas et bien oui et bien ça renvoie on a fait aux années 48 49 50 on avait des cas de rationnement et bien on aura des cas de rationnement parce que vous allez limiter vos émissions de gaz à effet de serre vous vous avez le droit par exemple et bien ça sera des cas c'est marqué on aura en 2020 à 50 litres d'essence par an et par habitant et puis en 2021 ça sera 49 litres et puis après ça sera 45 litres et puis après à un moment et bien ça sera plus que 10 litres en 2050 et ça sera pour l'électricité pour et on peut prendre ça pour le nombre de douches alors là c'est pas le nombre de douches que vous avez le droit vous pouvez prendre des douches mais tout ce qui sera dépense énergétique sera compté on compte les quotas de dépense énergétique avec des équivalents entre l'électricité et le carbone qui sont des énergies fossiles et on a des cartes avec des tickets des tickets qu'on vous donne au début du mois et vous dites avec ces tickets là alors bien entendu pour donner de la souplesse à cette politique de rationnement on peut avoir des bourses d'échange je propose qu'il soit local encore une fois tout le pouvoir local c'est comme les images des albums Panini un peu exactement on colle exactement exactement et alors là vous pouvez dire je choisis entre un voyage en avion ou bien 50 douces chaudes parce que votre douche c'est comptabilisé entendre la douche tout ce qui est énergétique est comptabilisé même est-ce que vous achetez du caviar ou est-ce que vous achetez des bananes qui viennent de loin ou bien des produits locaux moi je fais je suis pour qu'on achète plus végétal plus local et plus saisonnier ça sentira pas bon dans les avions exactement l'avion moi je suis contre les avions par ailleurs il ne faut pas prendre l'avion mais même pour une espèce on ne veut pas être pro dictature pour que ça soit pas l'écofascisme vous avez le droit entre prendre 50 douches ou faire un voyage en avion un voyage en avion ça va vous coûter beaucoup de tickets ou bien alors donc quand vous allez à la pompe pour mettre de l'essai dans votre bagnole que vous gagnez 10 000 euros par mois ou 500 euros ça sera pareil vous achetez d'abord avec des euros votre essence et on vous décrémente votre carte à point votre carte de ticket ça peut être électronique il y a encore de l'électronique en 2030 je ne suis pas sûr du tout mais ça peut être aussi des tickets que vous collez et on vous décrémente et quand vous n'avez plus de point le 20 du mois vous ne pouvez plus acheter d'essence tout simplement vous avez été trop gourmand il faut se serrer la cinture la fête est finie il faut bien se mettre ça dans la tête alors oui mais moi je suis riche quand même mais actuellement actuellement nous vivons dans un système de rationnement actuellement ça s'appelle le système des revenus et des prix je suis riche je fais ce que je veux je vais faire du sport d'hiver en nord-ouest tous les week-ends même au mois de mai 2019 parce que je vous emmerde je suis riche j'ai un 4x4 qui fait 30 litres au 100 et je vous emmerde alors que les pots les gilets jaunes et les autres et bien non je ne peux plus y arriver j'ai 850 euros de minimum de vieillesse je ne peux plus y arriver et donc la fin du mois comme la fin du monde là c'est difficile donc ça il faut le comprendre alors que là c'est l'égalité absolue c'est par personne qu'on compte riche ou pauvre peu importe alors vous allez me dire oui mais vous avez un petit marché le cas d'une bourse d'échange d'étiquets quand il y a un riche qui n'a pas assez par exemple pour remplir son 4x4 il va avoir un pauvre et il achète des tickets de rationnement au pauvre qui lui aura alors les études ont été faites parce que le gouvernement d'Anglais avant qu'il soit battu vous souvenez du gouvernement de Gordon Brown ils ont été battus aux élections c'était la droite qui a gagné ils voulaient le faire la carte carbone mais c'est ça est-ce qu'il y a eu des expérimentations ? il y a eu des expérimentations puisque quel que soit encore une fois votre niveau social vous avez le même quota de droits à polluer en énergie mais vous pouvez le traduire aussi en litres d'huile en paquets de semoule en paquets de couscous et en sucre tout ce que vous voulez c'est comme on l'a fait en 48-49 dans les années 50 ça existait encore en Angleterre donc c'est très juste socialement tout le monde a le même droit à la dignité de ville c'est même moi ce que j'appelle vous savez au moment des élections on disait ouais mais c'est le revenu universel je pense que Benoît a monté le revenu universel c'est bien enfin minimum oui ce qui est bien c'est le revenu universel en nature pas avec le fric si vous donnez du fric à tout le monde un revenu universel par exemple 1000 euros par mois à tout le monde de manière inconditionnelle les mecs vont aller se saouler la gueule et je vais au PMU ils vont pas nourrir la famille mais si la plupart alors que là non vous avez vous avez une économie mais pourquoi ce serait les hommes qui recevraient ah non mais c'est pas que les hommes alors là on peut discuter pour savoir si un enfant de moins de 18 ans recevrait autant qu'un adulte on peut discuter ça c'est des détails il faut voir encore une fois le grand panoramique donc du point de vue social c'est extrêmement juste la justice sociale que réclame nos amis et nos autres là vous l'avez instantanément et ça a déjà été fait d'ailleurs pendant plusieurs années dans les pays comme les nôtres donc c'est facile à mettre en oeuvre alors vous prononcez ça à Macron le rationnement et le capitalisme ah non il n'y a plus de capitalisme ah oui c'est une économie c'est une économie politiquement c'est pas facile à porter mais on va alors et c'est juste évidemment écologiquement parce que là contrairement à la taxe carbone vous n'êtes pas sûr de baisser vos émissions de gaz à effet de serre si j'en continue à alors que là vous êtes sûr d'obtenir votre résultat en 2025 en 2030 en 2050 ça baisse tous les ans donc c'est le système le plus juste et on est je vous le dis dans un système de rationnement j'ai pas peur des mots moi il faut du rationnement c'est la bonne politique sociale et écologique alors merci beaucoup on va passer aux questions du public je vais demander poser des questions courtes une seule question à la fois et puis ce que vous avez vu il se cocher développe ses réponses et il fera un effort donc qu'il y ait que chacun que tous ceux qui veulent poser une question le puissent alors qui veut commencer allez-y oui bonsoir alors je trouve ça passionnant ma question c'est puisque vous avez l'air de dire que de toute façon ça va se produire finalement pourquoi ne pourrions-nous pas continuer à consommer et à jouir des biens matériels que vous avez évoqués c'est ce que nous faisons madame c'est ce que vous n'êtes pas contente pas simplement les règles dont on parle Bill Gates ou ou Jeff Bezos ou qui vous voulez ça c'est ce qu'on voit à la télé mais disons que à part peut-être 20% de la population française par exemple qui sont ceux qui sont les deux déciles les plus pauvres qui ont la classe moyenne à partir donc les 80% de français moyens ne parlent pas des riches c'est des riches aussi qui consomment mais vous savez quand vous avez déjà trois Ferrari acheter la quatrième Ferrari disons la jouissance marginale est faible alors que quand vous avez zéro poste de télévision vous achetez un petit écran comme ça vous avez un écran plat à 400 euros là vous avez une puissance maximale et c'est ce qu'on fait parce que je vous ai parlé des chinois et des indiens par rapport aux bagnoles qu'ils n'auront pas assez de matière première pour les fabriquer et en jouir mais nous c'est pas que les bagnoles c'est les ordinateurs c'est les écrans plats c'est les smartphones etc donc jamais les chinois n'auront le niveau de vie de la France de 2010 je parle des chinois en moyenne jamais jamais pour la raison de pénurie de matière première alors nous on continue comme si de rien n'était je vous dis c'est un phénomène qui est un phénomène supranéminé on ne peut pas imaginer qu'une telle chose arrive en gros dans les 10 ans qui viennent on ne peut pas on ne peut pas vivre avec ça donc on n'y pense pas et on continue on continue alors bon il y a des gens qui se disent écolo mais si vous voulez cette politique ne doit pas s'adresser aux saints aux saints il y a toujours des saints mais la proportion de saints dans une population est à peu près stable depuis le Christ il y a un pour mille de la population qui sont des saints des gens qui vivent par exemple Pierre Rabhi est un saint il est chiant mais c'est un saint et c'est un gars qui vit vraiment de manière frugale frugale il ne fait pas de voyage il ne manque pas de bananes et d'ananas même si c'est très bon et il mange localement c'est un locavore etc mais on ne fait pas de la politique avec des saints on fait de la politique pour les masses comme disait le Marx ce sont les masses qui font l'histoire c'est les 500 millions d'européens c'est les 1 milliard et demi de chinois ça c'est du sérieux qui est saint les saints ils ne font pas des saints c'est jamais un exemple pour la population jamais les gens même les gens qui sont soit chrétiens soit ingouistes ils ont des saints comme ça mais personne personne ne vit comme des saints jamais ça ne marche pas la question suivante madame je ne vais pas être hors sujet en vous disant est-ce que vous êtes d'accord la fameuse dette sociale est-ce que réellement on est tous relevable de cette dette sociale tout le monde tout le monde confondit et qu'est-ce que vous en pensez vous voulez dire de la dette de la France oui dans la dette oui les oreilles de lui quand même maintenant oui mais c'est une fausse dette la vraie dette c'est la dette écologique de la nature on dit la dette de la France c'est maintenant 2200 milliards d'euros c'est à peu près ça 2300 je ne suis pas à 100 milliards près c'est presque l'argent je ne veux pas faire Marie Chantal l'argent c'est un peu de valeur vous savez je m'en fous non c'est pas ça l'argent évidemment c'est l'attracteur suprême pour avoir du pouvoir sur les autres pourquoi les gens veulent de l'argent ? parce qu'on a du pouvoir sur les autres parce qu'avec de l'argent vous pouvez montrer aux autres que vous jouissez plus que c'est ça l'interaction l'interaction vraiment avec vos voisins avec vos familles avec vos copains de travail c'est regarde moi comme je suis beau je peux jouir plus que toi parce que j'ai plus de fric que toi ça c'est la base du comportement du comportement qui n'est pas du tout vertueux maintenant si personne n'est vertueux à part les pauvres qui ne peuvent pas parce qu'on est dans un système de rationnement pour les pauvres et puis nous disons les moyens ou les riches qui consommons à hauteur de nos revenus bien entendu donc la dette la dette de la France c'est 2000 2200 2300 milliards on la remboursera jamais comme on fermera jamais les centrales nucléaires on dit où les centrales nucléaires on va les démanteler et puis ça se rassure jamais ça pue trop cher comme ça alors il y a une dette écologique comme cette fois-ci c'est pas une dette vis-à-vis d'autres humains mais une dette vis-à-vis de Gaïa de l'écosystème de l'écosphère elle sera jamais remboursée parce qu'en plus on a passé des seuils d'irréversibilité des trucs qui ne peuvent plus être quand on a tué des espèces il n'y en a plus il n'y en a plus donc ça c'est une dette qui est incommensurable au point de vue financier et au point de vue moral au point de vue philosophique au point de vue poétique c'est une dette qui n'est pas remboursable les vraies valeurs n'ont pas de valeurs quantitatives ne sont pas financiarisables alors qu'au contraire d'ailleurs vous avez vu que qu'est-ce que ça veut dire l'IPBES les gars qui se sont réunis pour la biodiversité la semaine dernière ça veut dire bon c'est l'international panel pour la biosphère et biosphère BES écosystémique service c'est une vision totalement utilitariste voire capitaliste de la nature IPBES le ES c'est écosystemic service service c'est-à-dire quels sont les services que la nature peut nous donner et comment on peut les quantifier et même les vendre car l'idée maintenant de nos amis de nos amis les grands capitalistes ou c'est bien les politiques d'ailleurs c'est que tout soit quantifiable tout soit monnayable tout soit financé c'est arrivé tout y compris évidemment bientôt on achètera de l'air sain pour respirer ne croyez pas non plus c'est la même chose on achètera de l'air sain on achète déjà même par exemple de l'eau en bouteille il faut voir l'eau en bouteille que la France les gens il y a des gens non non on va pas faire de chandales parce que c'est toujours très cruel je me demande qui achète de l'eau en bouteille que de l'eau rominelle alors l'eau en bouteille c'est c'est on achète de l'eau en bouteille c'est c'est un scandale absolu au pif la moitié des gens ici qui achètent de l'eau en bouteille elle est quand même meilleure que l'eau du robinet elle a l'eau du robinet donc tout ça est scandaleux mais la nature elle-même l'eau n'a pas de prix si elle a un prix maintenant bientôt l'air et puis alors même nos savants de l'IPBES ils se sont bien réunis la semaine dernière et puis il y a tout un programme français les français vont comme d'habitude être les meilleurs là-dedans enfin c'est ce qu'a dit Macron c'est il y a dix jours c'est-à-dire je vois d'ailleurs le perron de l'Elysée la conférence de passe spontanée c'était surréaliste de mensonges je peux dire et bien on va la nature va nous rendre des services qui pour le moment étaient gratuits maintenant on va les monétariser monsieur ah pardon et après monsieur bonjour 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 monsieur voilà moi je pense qu'il y a une chose comment tu parlez dans le micro parce que derrière je parle un peu mais qui m'intéresse beaucoup pour comprendre le phénomène parce que je fais partie des gens qui comme toi dans les années 80 aux élus de la Terre avions voté la grève de la maternité oui en année qui suivait moi plus que toi j'étais enceinte donc ça dit bien que ça dit bien qu'on peut voter des trucs et ne pas les appliquer et ce qui m'intéresse c'est quoi par rapport à mes enfants que j'ai fait et à l'avenir je les attends les courbes qu'on vient de voir c'est quand même le bouquin de Boller qui vient de sortir sur le peuple humain est-ce qu'on doit en parler un tout petit peu c'est pourquoi on agit comme ça qu'est-ce qui nous amène à être dans le plaisir immédiat et pas même quand on est conscient de l'entente parce qu'on était donc dans des batailles pour l'écologie etc quand on a dit qu'on avait échoué moi je pense qu'on a partiellement échoué c'est globalement échoué mais partiellement je suis très contente qu'on n'ait pas d'entendre vers à côté mais la question aujourd'hui c'est pourquoi on agit comme ça et pourquoi on va continuer à agir comme ça alors qu'on peut peut-être encore éviter que on sera à 2% d'augmentation de valeur mais on peut peut-être être à 6, 7, 8 etc qu'est-ce qui dans notre tête or ce qu'est-ce qui nous dit quand même que globalement on a une partie du cerveau qui ne fonctionne alors je peux partir sur les ça ici etc le stratum qui fonctionne sur la dopamine le stratium qui fonctionne sur la dopamine qui nous amène à être dans l'immédiat et que c'est une question d'éducation qu'il faut arriver à réguler ce désir d'immédiat or on est plus qu'on n'a jamais été dans l'immédiat et pour termes le temps qui se rétrécit à une vitesse extraordinaire on peut plus en passer essayons de vivre comme ça se fait par exemple des gens qui partent un week-end sont portables et qui en viennent malades malades prenons l'habitude de tout ça et dans les choses qui me inquiète beaucoup et qui m'a porté c'est c'est non mais c'est c'est quand même le fait d'avoir on est devant une concentration dans les villes ça c'est un changement de société très important par rapport à la table d'un gain mondial ceux qui râlent en ce moment c'est ceux qui vont avoir à utiliser l'énergie parce qu'ils sont à la campagne et ils en auront besoin mais nous dans les villes on est totalement dépendants du jour au lendemain que rien dans les supermarchés plus de trame que d'électricité etc comment on veut c'est ça ma question alors il reste à savoir si c'est du jour au lendemain encore une fois sur la vitesse de l'effondrement je ne sais pas dire exactement c'est sur les 10 ans qui viennent à quelle vitesse il peut y avoir des seuils c'est pas du tout linéaire ça peut être très chaos ceci étant dit on est depuis disons la renaissance et plus précisément la révolution industrielle cette avidité cette immédiateté de la puissance n'a cessé de monter l'individualisme on peut dire alors qu'auparavant il y avait des valeurs on peut dire morales mais qui faisaient agir les gens d'une certaine manière vous allez me dire que c'est pas un très bon exemple mais si que ça soit dans l'antiquité que ça soit dans le Moyen-Âge et même dans Game of Thrones pour ceux qui aiment cette série les valeurs sont des valeurs de l'honneur de la dignité de soi de la vertu et du candiraton maintenant il n'y a pas de valeur du candiraton et de la valeur on peut dire des valeurs qui font appel à une forme de transcendance alors on peut être plus ou moins croyant mais maintenant la croyance quand même très partagée c'est le fric c'est le fric et la consommation c'est la surconsommation du type occidental je parle dans le monde qu'on peut appeler industriel développé c'est à dire 2-3 milliards de personnes pas plus encore une fois les gens de Papouasie-Nouvelle-Dinée bon c'est totalement d'autres valeurs totalement d'autres valeurs c'est un autre monde dans Calédie mais c'est un autre monde qui est très dominant puis maintenant les Chinois ils ont bien s'y mettre donc c'est dominant donc la dominance c'est la cupidité la cupidité mais qui est due à une perte de valeur qu'on peut dire transcendante qui faisait qu'on ne se comportait pas comme comme des des instincts d'opaminé d'opaminé la fête c'est vrai maintenant cette valeur a été faite par le capitalisme mais pas uniquement par ce qu'on peut appeler le productivisme et ce que Aristote appelait l'oubri c'est à dire donc il faut c'est confiner l'oubri c'est un peu compliqué il faut confiner la radioactivité dans les centrales il faut être confiné alors avec des grandes valeurs comme c'était pendant l'antiquité ou le Moyen-Âge on y arrivait quand ces valeurs un peu transcendantes c'est cool ben il vous reste à jouer à Fortnite comme je vous montifie c'est l'as ou bien jouer au tiercé ou parier sur n'importe quoi ou encore une fois à ouvrir des aménités commerciales qui sont vraiment extraordinaires qu'on a maintenant Louis XIV était impossible par rapport à nous il n'y avait rien de tout ça en plus il était très malade etc donc ce truc là ne reviendra qu'après un travail sur nous-mêmes mais le problème des travaux sur nous-mêmes et de trouver d'autres valeurs comme la solidarité l'amour l'amitié l'empathie éventuellement même une transformation pour ça que ça excite moi ça ne m'excite pas il peut y avoir des transformances laïques d'ailleurs et bien tout ça ça prend beaucoup de temps le problème maintenant c'est qu'on n'est pas dans la société écolo rêvé en 2060 on est dans le contarbo avant l'effondrement donc le point de vue politique c'est totalement différent parce que qu'est-ce que vont vous dire ce que vous dites déjà les gens qui distribuent les tracts au marché pour les élections européennes on va construire l'Europe et ça sera une meilleure Europe pas l'Europe actuelle qui n'est pas bonne du tout ça fait quand même 50 ans qu'on l'essaye un peu plus de 60 ans non non ça sera une autre Europe plus solidaire plus écolo etc on ne va pas faire un discours de meeting électoral mais ça va aller mieux demain non c'est le contarbo avant l'effondrement donc les priorités politiques c'est par exemple mettre en oeuvre un rationnement au niveau de l'Europe vous dites ça vous faites 0,2% oui comme ça pourquoi ? parce que les gens sont cupides les gens c'est nous c'est pas 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 tout seul ah ben non ils nous promettent vous le savez la 5h ah ben non on ne veut pas alors que l'autre il nous promet ça va aller mieux ah ben on est déçu mais on est comme ça c'est un peu l'autoflagélation ça va durer depuis 5 ans alors monsieur alors monsieur et puis après il y aura quelqu'un au fond et puis après il y a encore quand on se place poser les questions rapidement oui c'est très très rapide quand on se place du point de vue de la gestion de la ville de la ville de Nantes on se place du point de vue on doit loger tous les gens qui arrivent ok tout parce qu'il y a de plus en plus d'habitants donc y compris les logements sociaux etc on doit sans doute oublier l'attractivité parce que ça c'est une aberration du point de vue de l'effondrement par contre est-ce qu'il faut toujours être dans le non-étalement urbain si on se projette à court terme il ne faut pas aller vers l'étalement urbain si on se projette à 20 ou 30 ans comme vous l'avez décrivé il faut plutôt aller s'installer à Châteaubriand à Notre-Dame-des-Landes etc et commencer à envisager ça parce que la métropolisation va devenir invivable telle que vous l'avez donc sur le court terme effectivement encore se loger à Nantes sur le moyen et le long terme il faut oublier j'ai l'impression si je suis votre raisonnement j'ai l'impression que déjà il faut commencer et d'ailleurs c'est commencer à faire vivre des zones complètement désertées il y a le nord du département par exemple où il ne se passe rien donc délocaliser les activités et commencer à s'installer là-bas dans 30 ans effectivement un an ça va être extrêmement compliqué par contre là-bas ça peut être sympa encore sauf si moi ce qui me fait le plus peur c'est effectivement le nucléaire mais autrement là-bas vers Châteaubriand ou vers Notre-Dame-des-Landes ou vers ça peut rester vivant et donc si on se projette sur le long terme là c'est concret ma question à la demande de la SNCF notre institut Momentum a écrit un rapport sur l'Ile-de-France en 2050 on l'a livré d'ailleurs le mois dernier il va sortir en livre grand public dans quelques mois et actuellement en Ile-de-France il y a un peu plus de 12 millions d'habitants on estime qu'en 2050 il y en aura moins de 6 millions que Paris sera inhabitable totalement inhabitable même dès 2035 pourquoi ? parce qu'il n'y aura plus de chauffage est-ce qu'il y aura de l'électricité à Paris en 2035 ? je n'en suis pas sûr vous imaginez Paris sans électricité ? c'est inimaginable mais ça peut arriver je ne suis même je ne suis pas sûr non plus du contraire mais d'après alors on a fait un travail il y a deux ans et demi avec des tas de savants avec des géographes de Paris 1 de Saint-Foyne etc on a bien bossé on a rendu le rapport il y a des résumés sur le site de Mametou bien résumés en 30 000 sigles que vous pouvez voir et par exemple ce qu'on appelle la mobilité sociale actuellement en Ile-de-France il y a 12 millions d'habitants il y a 10 000 agriculteurs en Ile-de-France 10 000 agriculteurs nous on prévoit qu'en 2050 à supposer que l'humanité existant comment ? je prends à chaque fois les conditionnels et bien il y aurait à peu près 3 millions d'agriculteurs pas 10 000 3 millions tout le monde d'une manière ou d'une autre à temps partiel ou à temps plein deviendra permaculteur c'est la permaculture ou la vie ah oui oui ça c'est donc alors on dit oui mais la banlieue ça va pas en... mais si on contre l'avantage de la banlieue c'est qu'il y a quand même 100 mètres carrés d'espace vert il faut que tous les centimètres carrés d'espace vert de la banlieue y compris à Nantes il n'y ait pas un seul photon du soleil qui arrive sur la terre tout doit être fait en permaculture avec 3, 4, 5 étages de plantes les fraises puis ensuite les framboises puis ensuite les mertilles si vous voulez puis ensuite les pêches puis ensuite comment ? sur le même centimètre carré je parle mètre carré tout doit être donc c'est de l'agriculture ultra intensive dont je parle et complètement bio qu'on appelle les paysages comestibles ou les forêts jardins c'est ça qu'il faut faire dans la banlieue de Nantes et même même les espaces verts il y a encore le jardin évidemment il y a des jardins à Nantes il y a des jardins d'agrément mais tous les gens qui ont des jardins ça suffit de passer la tondeuse comme ça quelquefois avec deux gouttes d'hommes d'ailleurs bon maintenant c'est interdit mais heureusement mais non non il faut que chaque centimètre carré soit cultivé pour l'alimentation dans tout le département Nantes il y a de la loire tant qu'il vous verrez quand vous serez rattaché à la Bretagne en Bretagne c'est comme ça que ça se passe pas alors une autre question oui allez-y oui déjà je voudrais vous remercier pour être venu jusqu'à Nantes pour vous parler de ce sujet très intéressant juste une petite question parce que vous avez agi dans les hautes sphères politiques alors que c'est vraiment plus trop vrai aujourd'hui mais en tout cas vous l'avez été juste une question est-ce que ce discours qui est alarmiste ou en tout cas un peu anxiogène quand on l'écoute est-ce qu'il passe aujourd'hui dans les hautes sphères de l'Etat et ce qu'il est entendu je sais que Nicolas Hulot il le porte en partie quand on constate cette démission on pourrait croire qu'il y a des gens qui baissent les bras est-ce que nous aujourd'hui en bas on a encore de l'espoir en tout cas ou une bonne raison d'attendre quelque chose qui va arriver d'en haut ou est-ce que vraiment quelque chose qui va partir du peuple avec des initiatives qui vont arriver de ci de là vous parliez tout à l'heure aussi des produits qui viennent dans les supermarchés d'un peu partout avec une empreinte carbone c'est vrai qu'on a la sensation de marcher sur la tête mais est-ce que c'est pas à l'Etat d'agir en taxant en surtaxant ces produits pour justement inciter les gens à ne pas les acheter est-ce que c'est leur responsabilité j'estime que c'est leur responsabilité justement d'insuffler si ça ne vient pas de nous c'est qu'eux au moins nous l'imposent entre guillemets via des taxes est-ce qu'aujourd'hui déjà ils en ont connaissance de cet état d'urgence je sais qu'il y a c'est quand même quelque chose qu'on commence à entendre pas mal aujourd'hui sur les réseaux sociaux dans les vidéos sur les plateaux de télé il y a Pablo Servine il commence à être invité pas mal de fois un peu partout il y a aussi Aurélien Aurélien Barrault qu'on entend un peu partout et il y a eu l'affaire du siècle aussi qui a été signé massivement aujourd'hui on sent que ce message il est en train de passer avec mon ami Cécile Duflo et voilà et est-ce qu'aujourd'hui on a donc on sent quelque chose il y a des jeunes qui se mettent en marche et on va donc juste pour est-ce que est-ce que là-haut le message passe est-ce que les les gouvernants les moi je dirais que non il y en a peut-être zéro un pour mille si vous voulez mais qui a conscience attention je dis bien de ce que j'appelle les fondements systémiques mondiaux avec l'urgence le calendrier et l'ampleur le fait qu'il y ait quelques problèmes écolos à résoudre mais aussi bien le franc-cère de l'origine que Emmanuel Macron dit oui il y a des problèmes écolos à résoudre mais un peu plus de marché un peu plus de technologie et hop la croissance va repartir on va résoudre ça ce qui compte c'est l'économie et les relations internationales ça c'est du sérieux l'écologie bon même si on a un ministre d'état c'est parce que Nicolas Hulot l'était avant mais Nicolas Hulot il a bien coupé au bout de 15 mois il a dit j'ai rien pu faire 15 mois quand même il était bon c'était un cas sincère parce qu'il y allait non on ne peut pas parce qu'il y a des lobbies et de la technocratie donc les gens le font ne croyez pas parce que ce sont des simis des salauds qui savent la vérité alors c'est avec ça que je diverge complètement de Fred Bargasse qui a écrit son livre en disant eux ils savent mais ils ne nous le disent pas ils nous cachent tout et nous on ne sait rien pas du tout moi je connais un petit peu j'étais quand même 25 ans dans la politique professionnelle aussi bien au Parlement européen au gouvernement à l'Assemblée nationale enfin etc non ils sont et c'est ça d'ailleurs qui va faire l'effondrement c'est que sincèrement ils croient que le libéralisme que plus de croissance que plus de technologie que plus de marché vont résoudre les problèmes c'est pas des simiques Macron n'est pas un simique du tout c'est un homme sincère c'est pour ça que c'est effrayant il dit l'écologie oui ça existe mais enfin bon quand même ce qui compte c'est l'économie c'est retrouver du PIB et de la croissance ça va repartir regardez par exemple tous les 6 mois il y a ce qu'on appelle le sommet européen les chefs d'État et de gouvernement le sommet européen qui est un des 3 piliers de l'Europe avec le Parlement et la Commission tous les 6 mois après il publie un communiqué final et regardez les communiqués terminaux de chacune de la sommet européenne depuis 50 ans c'est nous allons agir c'est même les premiers par exemple nous allons agir pour retrouver plus de croissance pour libérer le marché libérer les forces vives et en gros laisser aux capitalistes et aux lobbies le soin de gouverner nos États parce que c'est ça on laisse ça aux lobbies et aux capitalistes donc comment et ils le font sincèrement ils croient que ça va marcher alors que c'est un échelle il n'y a pas tant depuis 50 ans ils lisent pas les rapports du GIEC ils ont une note d'une demi-page et puis ils en entendent parler si ils le lisent par exemple ça l'use quand même avant que de faire la COP 21 il y a 4 ans il a un petit peu lu quand même le GIEC mais ils disent non en relançant ça va marcher on va y arriver alors que les rapports sont de plus en plus alarmistes de plus en plus catastrophistes alors donc dire on va encore ben j'ai vu encore Aurélien Barraud à la télé hier soir Aurélien Barraud converti il y a un an mais mieux motard que jamais ou vieux motard que jamais comme vous voulez donc c'est la même chose il y a eu des artistes il y a à peu près quelques mois je ne sais pas avec Juliette Binoche Aurélien Barraud consigné au gouvernement s'il vous plaît faites quelque chose avant la COP la COP 24 de Katowice en Pologne faites quelque chose il y avait même Alain Delon qui a signé qui a signé ils font que les gouvernements agissent contre la destruction de la biosphère et le réchauffement climatique Alain Delon grand artiste c'est pareil on va voir qu'il a un prix spécial il y a une palme d'or et c'est controversé ça ne fait pas ce soir qu'on somme c'est au festival de Cannes bientôt bon ça c'est les convertis de fesses dates mais il prend en cause comme dirait notre amie en s'adressant à eux mais eux en majuscule ils vont faire quelque chose moi ma conviction maintenant que le gouvernement en faisait partie d'une certaine manière c'est que non ils ne feront rien parce que sincèrement ils croient que ma solution qui est le rationnement dans les biorégions locales c'est à dire tout le pouvoir local il faudrait par exemple que l'état français d'une certaine manière disparaisse au profit de 1000 pays comme on disait du temps de la loi à voir neuf fait les pays en gros c'est les cantons en moyenne mais que vous pouvez faire un éco-village de 50 ou de 500 ou de 5000 jusqu'à 5 millions alors il y a un exemple comme ça qui marche ce sont les Kurdes au nord de la Syrie pourtant je veux dire c'est autre chose que le pays de Nantes les Kurdes au nord de la Syrie ils ne sont pas comme nous ici les gars ils n'ont pas ils n'ont pas des lumières comme ça c'est le état du Rojava ils sont à peu près 2 millions et demi ils ont les ennemis évidemment c'est Bachar d'un côté plus les Kurdes de l'autre côté ils sont en bordure de la Turquie là ils ont fait un état éco-féministe avec l'idéologie l'idéologie oui parce que ne pas croire que avec le bon sens on va s'en tirer le bon sens c'est vraiment la dernière déconnique on va s'en tirer avec beaucoup de science beaucoup d'études et beaucoup de réflexions et donc ils ont étudié par exemple Murray Bouchy qui est un éco-communaliste américain qui est mort maintenant mais Murray Bouchy a écrit des livres de base dans les années 70 sur ce qu'il faut faire du point de vue politique mettre en place des institutions locales 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 qu'on appelle des bio-régions avec Alberto Magniaghi qui a passé plusieurs années en prison qui est un territorialiste italien et nous on s'est intéressé à Murray Bouchy et à Alberto Magniaghi pour faire notre plan pour la région de France en 2050 et la SSCM vous a dit c'est pas mal c'est en plusieurs plans mais c'est radical il y aura moins de 6 millions d'habitants en 2050 en Ile-de-France il y aura aussi actuellement il y a 5 millions et demi de voitures thermiques en Ile-de-France on pense qu'il y aura peut-être 50 000 qui marcheront au biogaz et encore c'est pas sûr de 5 millions et demi à 50 000 vous imaginez le changement c'est un changement total de civilisation il faut bien voir que depuis la fin de la dernière guerre mondiale depuis 70 ans on vit dans une espèce de continuisme de gradualisme plus ça va plus ça ira bien c'est les fables qu'on le raconte non non objectivement d'abord pour la moitié de la population il y a 3 milliards et demi de personnes qui ne font pas plus de 100 kilomètres autour de leur lieu de naissance on dit maintenant c'est la mobilité je vais partout le français moyen fait 14 000 kilomètres en moyenne avec sa bagnole tous les ans 14 000 kilomètres le français moyen nous alors que 3 milliards et demi de personnes et ils le font à pied ils ne font pas plus de 100 kilomètres autour de leur lieu de naissance il y a les migrations bien sûr 10 millions par-ci 50 millions par-là et 3 milliards et demi ils ne bougent pas pourquoi ils ne bougent pas ils n'en ont pas des moyens donc ils crèvent de vin en piochant en écrasant le maniaque des centaines de millions en Afrique des centaines de millions en Amérique du Sud et dans des plaines d'Asie d'Asie des centaines de millions c'est comme ça la vie réelle de nos soeurs et de nos frères c'est pas les Nantais les Nantais on vit dans une bulle une bulle extraordinaire de jouissance et on continue à croire que ça va durer longtemps ah ben avant il y a une question là après il y a une question au fond une question de monsieur et encore derrière quatre questions ouais bonsoir posez-les rapidement pas de soucis elle est un peu difficile à poser elle est un peu difficile à poser parce que ça remet en jeu un certain système de valeur vous parlez de changement de civilisation j'ai 24 ans des fonds de moment je vais prendre dans la gueule pour toute ma vie vous avez parlé de néo-malthusianisme donc faire moins d'enfants décroissance parce que esclave énergétique il y a une génération ici qui est un petit peu concernée il y a quand même cette salle en plus je pense que c'est difficile il y a beaucoup de baby boomers et en fait je me demandais comment vous envisagez la possibilité d'un âge maximal c'est le soleil vert 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 les yeux vous pouvez bouffer c'est le soleil vert merci alors je suis d'accord avec vous que vous avez des petits-enfants vous l'avez dit j'ai une fille et deux petits-enfants donc c'est ça donc c'est même pas le taux de renouvellement mais contrairement à ce qu'on croit les vieux coûtent aussi cher que les jeunes un jeune de 15-25 ans coûte aussi cher qu'un vieux de 65-65 donc les rouges mais il y a le problème de retraite il va y avoir une loi sur la retraite on va bien rigoler là aussi on va entendre des bêtises enfin bref on en reparlera mais les sociétés de vieux sont des sociétés plus calmes plus pacifiques plus paisibles beaucoup moins compétitives beaucoup moins productivistes beaucoup plus résilientes beaucoup plus par exemple pour la garde d'enfants sachez que les deux tiers des gardes non-modétarisées d'enfants pour les jeunes sont faits par des vieux gratuitement par les grands-parents donc ils rendent des services énormes à la population les vieux en condition d'être en bonne santé bien sûr les vieux de bonne santé alors quelquefois je discutais justement avec Kouketer quand on était au gouvernement alors c'était un peu comme ça on va discuter je dis moi le problème des vieux c'est les épaves quand même parce que quand même on prolonge les gens etc avec la médecine formidable et tout et alors je disais oui c'est ça le problème des vieux c'est la dernière année de la vie il dit oui il faut supprimer la dernière année de vie c'est une blague bien entendu alors non il ne faut pas il ne faut pas faire de l'euthanasie moi je suis à l'ADMD vous connaissez l'ADMD ? l'association pour le droit de mourir dans la dignité alors la mère de Jospin ça s'est fait comme ça aussi elle était infirmière non sa femme et elle a dit bon c'est le problème d'ailleurs mais en France c'est interdit disons que l'euthanasie c'est interdit moi je suis pour avec le conseil de famille et les médecins s'il y a un avis des conseils de famille et des médecins qui se mettent d'accord bon ben on ne va pas le sauver on peut le débrancher en gros moi je suis adhérent de l'ADMD c'est ce qui se fait de manière officielle alors oui mais maintenant les gens voient bien il y a des il y a des infirmières il y a des infirmières pas toutes pas dans tous les établissements mais qui demandent de vieux alors bon mais c'est les problèmes les problèmes de la vie et de la mort un peu comme les problèmes plus modestes c'est à dire est-ce qu'il faut encore faire des enfants si c'est l'effondrement dans 10 ans vous pouvez convivre dans un monde comme vous dites c'est vous qui allez résoudre les problèmes les baby boomers ont tout foutu ils vous laissent un monde de merde c'est vous qui allez aller douiller nous on a joué toute la vie alors non le problème c'est que il faut savoir si on peut édicter des normes en matière d'une part d'enfantement de naissance et bien là je repose un peu à certains féministes pas toutes tu sais après 68 on a dit notre corps nous-mêmes la libération des femmes on fait des enfants si on veut quand je veux et mon corps m'appartient alors la loi veille la stérilisation les naissances c'est la pilule etc très grande disons émancipation féminine c'était un boom incroyable incroyable mais maintenant les femmes et les couples pensent que c'est encore un problème de couple on a tous les moyens pour en faire ou tous les moyens pour ne pas en faire non c'est un problème politique maintenant et donc je pense qu'il peut y avoir une parole politique nationale ou européenne avec le plan familial avec de l'information avec des débats pour dire faisons moins d'enfants notamment en Europe parce qu'on a le taux disons d'empreintes écologiques très très fort et on va prendre des questions bonjour vous avez parlé du coup d'effondrement et de la disparition de tous les services régaliens des états et tout ça ensuite vous avez parlé de rationnement aujourd'hui on est dans un système de démocratie représentative avec les luttes que ça peut comporter est-ce que vous voyez une transition politique entre du jour d'aujourd'hui vers justement la disparition de tous les services régaliens avec la montée des extrêmes droits qu'on connaît en ce moment la transition va se faire à la fois de manière institutionnelle et politique c'est sûr mais elle va se faire comme ont bien vu d'ailleurs nos amis cubains vous vous souvenez d'histoire de Cuba en 91 ils dépensaient ils avaient des tracteurs de 500 chevaux ils étaient sous perfusion de l'URSS et ils avaient du pétrole qui reborgeait parmi l'URSS la Russie maintenant est un grand producteur de pétrole c'est pas le premier monde à l'APASC donc enfin il y a la Rémi Saoudite et les Asieus aussi peu importe et là et en quelques jours ils sont devenus agrobiologiques permaculteurs les cubains non pas parce que Fidel Castro a dit ah l'écologie l'agrobiologie c'est pas ce moyen parce qu'ils ont ils ont changé de civilisation agricole en tout cas à cause de la nécessité contrairement à ce que croient la plupart des volontaristes à la Sarkozy vous vous souvenez de Sarkozy qui disaient moi les 3% de croissance j'irais les chercher avec les dents textuellement en 2007 il a été élu là-dessus les gens ont dit ah Sarkozy c'est un mec il en veut un gars il en veut il a une espèce de volontarisme politique c'est formidable évidemment il n'a pas fait ça il n'a pas fait 3% pas du tout même pas 1% parce qu'il y a eu 2008 il n'a rien vu il n'a pu venir c'est pas ce que c'est que la biosphère donc le volontarisme politique c'est du marathon c'est pas parce que les gens sont dynamiques et jeunes qui sont bons en politique et surtout en prospective mondiale et locale c'est pas du tout ça n'a rien à voir ça c'est la gesticulation c'est bon et donc ce qu'il faut je crois c'est mettre en oeuvre une politique de localisme de biorégionalisme dans le domaine de l'énergie et de l'alimentation c'est ça mon programme si je devais réfléchir en une seule phrase quel est votre programme politique une politique de rationnement sur l'énergie et l'alimentation mise en oeuvre au niveau local avec une tentative d'autosuffisance de ce local donc c'est les biorégions avec des paysages comestibles et surtout bien sûr ça c'est le côté purement matérialiste et le côté institutionnel c'est se raconter des histoires comme ils font dans les villes en transition avec Totnes Rob Hopkins et tout ça il faut se raconter des histoires d'amour il ne faut pas se raconter des chiffres et des coups tout ça ça fait chier les gens il faut se raconter en disant si on ne fait pas ça ensemble c'est à dire faire les paysages comestibles l'autonomie alimentaire et énergétique localement à 200 000 à Nantes à 500 000 dans le département si on ne le fait pas on va s'entretuer les amis ça sera le vandalisme dans les magasins pendant quelques jours et après ça sera à Mad Max et donc la première chose à faire du point de vue c'est ce que j'appelle la sophrologie politique apprendre à vivre ensemble avec ses voisins car là il ne s'agit pas de dire je suis sur un groupe Facebook sur internet je suis avec un on a des copains japonais puis j'ai un copain qui est étoile vraiment on aime bien ensemble je ne sais pas éplucher les oignons enfin n'importe quoi avec ses voisins géographiques votre voisin de paviers il est au rassemblement national c'est avec lui qu'il faut s'aimer il est au républicain il est en marque il est écolo c'est les voisins qu'il faut aimer pas les gens qui sont à 100 km c'est pas avec eux que vous allez vivre vous allez vivre avec vos voisins donc deux messages politiques essayez donc d'avoir des institutions locales démocratiques comme le Rébuchet ce qu'on appelle l'écomunicipalisme avec la tendance à l'eau plus suffisante alimentaire et énergétique avec des institutions donc locales donc tout le pouvoir en gros aux municipalités si vous voulez ou au conseil au conseil le canton enfin le pays le pays les pio-régions vous le rappelez les pio-régions et puis une politique de sophrologie politique apprendre à vivre avec ses voisins il y a la fête des voisins bon c'est au moins de gens à la fête des voisins bon mais c'est juste on bouffe ensemble mais en fait c'est des connards non 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 il faudra vivre avec eux sinon vous vous tuerez c'est ça les institutions alors on va prendre la dame attendez il y a la dame en bleu puis après monsieur voilà allez-y je voudrais juste rejoindre sur la question de la vieillesse que vous avez commencé d'aborder pour vous demander quel est le regard que vous portez vous sur la vie des personnes qui vivront plus âgées à la retraite plus tard dans le futur que vous décrivez sachant que vous préconisez une baisse dans la vitalité pour les explications vous expliquez très bien d'ailleurs sachant qu'on vit plus vieux et sachant qu'un grand nombre de gens déjà à la retraite sont obligés de continuer à travailler donc voilà vous savez quoi enfin votre obligation c'est que ces questions disons de grossesse d'enfancement et de mort sont les questions les plus tripales qu'on ait jamais en tant qu'individu en tant que couple même en tant que société d'ailleurs la madame qui a dit est-ce qu'on aurait plus fait que les vieux comment ça les vieux etc donc il faut poser des questions mais c'est très vite on n'est ça pas la raison pourquoi parce que c'est quand même le renouvellement des générations c'est la vie qui continue donc c'est un phénomène extrêmement profond en tant qu'espèce même bon mais la vie ne vaut pas le coup d'être vécue si elle n'est pas vie de manière digne et civilisée si c'est vivre comme des barbares bon non c'est pas bon il faut avoir des valeurs et notamment des valeurs de civilité de proximité on peut aimer les italiens les suénois et j'aime Eva Jolie qui est nonvégienne mais il n'empêche que si on n'habite pas dans le même quartier qu'Eva Jolie tout qui vous voulez il faut aimer ses voisins ses voisins parce que c'est avec eux et donc il y a des vieux et bien il est probable que si le système de retraite évidemment même par répartition ou par coin prend effet ça ne va pas durer très longtemps on dit les institutions même la sécurité sociale en 2035 il n'y en aura plus en France et donc il faudra survivre dans des institutions locales elles seront locales dans la bio-région où vous serez qui sera fait avec vos voisins alors est-ce qu'il y aura 50 personnes est-ce qu'il y aura par exemple 500 personnes comme à Notre-Dame-des-Nantes dans la ZAP ou bien est-ce qu'il y aura 200 000 personnes parce que Nantes va convertir tous ces immeubles et même toutes ces friches en permaculture forte c'est à vous de choisir c'est des gens qui doivent choisir je ne peux pas vous dire mais c'est quand même localement qu'on vivra et donc y compris les vieux les vieux seront pris en charge peut-être par des systèmes de famille élargie comme on faisait au 19ème siècle on vivait avec nos vieux y compris les vieux cons et les vieux gâteux on ne les mettait pas aux EHPAD il y a un vieux EHPAD de toute façon ça peut être cher ça va jusqu'à 1500-2000 euros par mois il faut être riche c'est même un minimum comme il n'y aura plus la sécu pour payer bon alors les francs-maçons avaient fait ça au début du siècle aussi les francs-maçons je ne suis pas les plus francs-maçons il y a peut-être dans la salle ils avaient des systèmes d'entraide entre frères qui étaient des entraides sociales des entraides où on s'aide parce qu'on est dans la même clique dans la même tribu dans la même gang le problème là c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de discrimination le gang de base c'est l'éco-village c'est nos voisins et donc à ce moment là il faut recréer des institutions et une sécurité sociale et une entraide et un amour donc se raconter janter ensemble danser ensemble ça c'est très important on ne va pas qu'on ne fait que les trucs rationnels avec des plans comme on met des plans comme ça tant que vous voulez avec des tas de mesures quantitatives tant que vous voulez c'est ce qu'on a mis dans le clip ou l'Union de France mais ce n'est pas ça qui compte c'est la vie bonne c'est-à-dire l'amour dans un paysage qui sera très difficile ou encore une fois le problème c'est que si votre voisin veut vous piquer votre potager il faudra l'aimer avant alors on va prendre on va prendre la dernière question parce que comment ça se fait tard que monsieur dans cette enceinte nous avons droit chaque année à une présentation de la situation économique du département moi j'entends que le plan de charge d'Airbus est plein pour 10 ans le plan de charge des chantiers navals est plein pour 10 ans que pensez-vous de cette bonne santé de présenter la situation économique pendant le Nord-Atlantique et de son avenir je crois que l'aviation civile commerciale de masse il faut prendre tous les qualificatifs on a pour 10 ans mais pas plus il y aura encore des avions peut-être vers 2035 avec un petit peu de thyrosène à supposer qu'on puisse encore le distiller c'est la vraie chimie mais ce sera des agents militaires il n'y aura pas je pense que hors du bois mais maintenant Air France et Airbus et Airbus se portent bien ce soit avec l'économie de Boeing etc et on a un plan oui toute chose égale par ailleurs est dans la vision continuiste gradualiste progressive et même progressiste de nos dirigeants qui nous racontent ça eux-mêmes y croient d'ailleurs puisqu'on ne croit pas à l'effondrement et aux ruptures quantitatives on n'y croit pas donc évidemment on a des commandes et c'est vraiment que si je crois que pour les réformes notamment pour le kérosène c'est sûr que c'est de la même chimie et si le prix du pétrole comme il augmente actuellement alors il va peut-être rébaisser après mais là quand on regarde vraiment le gaz et le pétrole le schiste c'est tout à fait autre chose que le pétrole conventionnel en fait le maximum du pétrole conventionnel et bien est passé depuis 2006 maintenant ça c'est l'AIE qui le dit donc c'est pas moi c'est l'agence internationale de l'énergie donc depuis maintenant une douzaine une trezaine d'années alors qu'il reste des pétroles spéciaux des pétroles non conventionnels mais ils sont tellement chers que les gens ont parié dessus ils sont endettés les gens comme le dit comme les gens du pétrole conventionnel qui font maintenant du non conventionnel sont très endettés on dit ouais mais maintenant on va explorer les pôles on va approiser dans le pôle nord etc ça coûte tellement cher on ne le fera jamais ça c'est des rêves on se raconte des fables pour adultes alors je pense bien que les dirigeants d'Airbus ou les autres y compris nos dirigeants départementaux ici et de manière sincère mais c'est dans le monde continuiste moi je suis dans le monde discontinuiste de la rupture pas disruptif alors Macron qu'est-ce qu'il a disrupté avec du tout non non c'est la rupture à bord franc dont on voit certaines prémices notamment dans le domaine disons géo bio climatique enfin on voit là quand vous voyez que quand même 80% des insectes d'Europe ont disparu en 30 ans y compris les pollinisateurs comment vous allez faire des tomates s'il n'y a plus de bourdon 60% des populations d'oiseaux en 17 ans c'est le muséum d'histoire naturelle c'est pas moi parce que moi je ne suis pas je ne suis pas religiologue vous croyez que ça va durer que dans 10 ans les oiseaux vont revivre et le moustiquetis oui va revenir avec la dingue parce que lui il suit l'augmentation disons des températures avec les latitudes donc il vient disons du maghreb et maintenant il va apporter la dingue de chez Kumiya je ne sais qu'il y a quelques bris mais les moustiques d'ailleurs vous savez ce que vous connaissez des climats c'est bien connu quand on faisait Nantes-Paris en 65 et votre pare-brise dès le moment il était plein de moucherons il fallait que le gars à la pompe vous essuie votre pare-brise vous pouvez faire Nantes-Paris maintenant il n'y a pas une seule tâche rien ça se voit quoi ces trucs là et en plus qu'on ne comprend pas c'est ça ça s'accélère et cette accélération elle n'est pas linéaire elle n'est pas progressive comme ça incrémentable elle est elle-même parce que contre-amorque bon on ne sait pas mais en effet comme vous avez vu les courbes là que je vous ai montré c'est les courbes exponentielles la dérivée de l'exponentielle c'est donc l'accélération de la courbe c'est encore de l'exponentielle donc l'accélération elle-même s'accélère et donc c'est tout là je vous dis c'est incompréhensible par un esprit notre esprit a été fait depuis depuis un million d'années depuis Lucie si vous voulez il s'est habitué essentiellement à résoudre trois problèmes la libido la faim et la peur qui sont les trois problèmes majeurs de l'humanité si vous n'avez pas peur vous mourez parce que vous croyez que vous êtes le maître du monde vous mourez parce qu'il y a un Europe qui va vous bouffer si vous n'avez pas faim vous mourez très vite en deux jours je sais ce qu'on disait et puis la libido évidemment il faut avoir une reproduction de la population et donc notre appareil neuronal est fait pour résoudre des problèmes de type libidineux ou de type comment je vais bouffer demain ou avoir de l'eau propre ou bien comment je vais être en paix parce qu'il y a la sécurité il y a les flics il y a l'armée qui le protège et c'est pour ça que les états ont été faits pour la sécurité des personnes et les cités états les premières villes c'était pour ça aussi sinon on était on était on était soumis aux bêtes sauvages de la nature la nature était extrêmement cruelle on dit ah ben la nature il faut la protéger c'est gentil la nature des petits oiseaux et le rhinocéron blanc qui a disparu l'an dernier le rhinocéron blanc il n'y en a plus ah mais c'était sympa le rhinocéron blanc mais sinon il y a comme mais non mais c'est très très dur la nature il faut protéger des éléments du froid des animaux des insectes tout ça c'est dégueulasse la nature donc il faut s'en protéger mais par contre le fait qu'on ait détruit la nature maintenant c'est que l'homme maintenant est rentré vous savez dans dans ce qu'on appelle l'anthropocène c'est à dire que la puissance d'impact de l'humain sur les grands cycles géobéophysiques le cycle de l'eau le cycle du carbone le cycle du phosphore etc est aussi fort que ces cycles là c'est nous qui maintenant modifions la nature plus que les grands cycles dont je parle mais ça va pas tenir longtemps je veux dire encore 10 ans enfin 10 ans ou 12 ou 5 ou 8 ne me donnez pas une date précise j'ai pas de date précise mais c'est avant 2050 même avant 2040 je suis sûr simplement comme on peut pas le comprendre notre cerveau n'a pas été fait comme ça mais vous avez fait enfin vous avez quasiment tenu deux heures d'accord bravo et merci en tout cas je voudrais d'abord dire je voudrais d'abord dire remercier une personne qui est pas là mais dire que Sif Cochet est avec nous ce soir c'est grâce à une à une étudiante plantonazérienne qui s'appelle Anne Rumain et qui a l'école doctorale de Sciences Po Paris et qui réalise une thèse sur l'effondrement justement qui s'appelle pour une lecture politique de la collectivité donc merci à elle je voudrais vous dire également que notre prochain rendez-vous qui sera le dernier de la saison 2018-2019 c'est le 17 juin avec Pascal Brice qui est un haut fonctionnaire qui est ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrie qui a terminé son mandat au début de l'année enfin en fin d'année dernière qui a rejoint la cour des comptes mais qui a écrit un livre qui s'appelle Sur le fil de l'asile et qui raconte son expérience et il est de surcroît nantais je vous dire également que vous allez trouver ici à la sortie quelques numéros de la revue Place publique Nantes-Saint-Nazaire dont le dernier dans lequel on parle d'une catégorie de la population évoquée à plusieurs reprises qui sont les pauvres qui sont les pauvres où sont les pauvres dans le département et puis ailleurs et comment ils vivent ou survivent et vous dire également que vous trouverez d'anciens numéros de la revue où on traitait alors de petites choses qui sont des fables mais comme la transition énergétique dans l'extuaire de la Loire et dans le département où bien les écosités sont-elles dégagères ? Voilà Hélène sera présentée et enfin un dernier mot quel sera le titre de repli au lien qui libère ? Devant l'effondrement sous-titre Essai de collapsologie Devant l'effondrement Essai de collapsologie donc en septembre En septembre au lieu qui libère Très bien merci et à bientôt